3ème jour de présence au FIC Et voilà c'est la fin Non c'est pas la fin puisqu'il reste encore Plusieurs heures et un beau plateau Notamment en fin de session Avec le général qui va venir nous dire bonjour Une séquence de start-up On va les amener à pitcher Notamment les 5 récompensés 4 des 5 start-up récompensés vont venir nous expliquer On en a fait du coup venir une 5ème qui est notre coup de coeur à nous de ce FIC Tout à fait, pour marquer un petit peu l'importance de l'innovation avec un tissu français qui se développe des investissements qui sont de plus en plus importants alors même si la moyenne européenne des investissements n'est pas encore à la hauteur de la moyenne des investissements aux Etats-Unis c'est quand même des choses qui commencent à se structurer de manière très positive et puis surtout on voit quand même que l'écosystème français commence à prendre place au niveau européen même s'il y a encore beaucoup de choses à structurer c'est un marché en construction en tout cas une vraie réalité J'y ai très éclaté mais comme on peut le voir sur ce FIC qui est très animé aussi Voilà, très animé avec énormément d'innovation d'acteurs et puis alors c'est cette recherche de talent qui a été effectivement surprenante On en a beaucoup parlé ces deux derniers jours je pense qu'on va encore en parler aujourd'hui avec les invités et surtout on a vu effectivement des sessions qui ont attiré les jeunes je pense que c'est là où il faut être pour trouver Il y a un Hacking Lab là derrière qui est quand même hyper hyper animé et blindé Mais c'est assez phénoménal parce que les gens parce que les gens sont à l'extérieur de la salle ils regardent entre les entre les barons entre les barons ils montent les uns sur les autres c'est une communauté extraordinaire et ça c'est vraiment important de le dire il y a une certaine forme de dynamisme avec la présence de nombreuses écoles et puis on le voit aussi avec beaucoup d'initiatives qui sont faites aujourd'hui avec en région l'animation en région qui est quand même assez importante notamment avec le campus cyber qui maintenant commence à SME dans la région Lilloise Lilloise et puis aussi en Nouvelle-Aquitaine et puis en Nouvelle-Aquitaine on est du côté de Bordeaux Voilà Donc cette matinée sera assez particulière puisque cher Loïc On change de thème D'abord on change de thème Enfin vraiment parce que ça reste la cybersécurité mais on va parler Europe Voilà Et je pense que quand on est à Lille on est quand même pas très loin Il est important de voir que Thierry Breton est passé ici avec un discours et puis on voit aussi qu'il y a quand même Oui il veut un bouclier de transposition en ce moment des directives européennes qui sont en cours d'adaptation On va l'évoquer cette semaine par exemple sur la partie des MADSA où ça commence à faire hailler un petit peu parce qu'il faut quand même adapter la transposition des textes à notre environnement français Et justement on va en parler d'ailleurs avec notre invité notre premier invité de la matinée Voilà sur la partie Nice 2 Alors Nice 2 Enfin c'est pas Bryce 2 Nice Attention Non c'est toujours compliqué les acronymes comme on dit la plupart du temps Networked Information Security Il y a eu un premier épisode c'est le retour En 2016 Le premier épisode était en 2016 Donc il a fallu quelques années avant d'avoir la suite et la suite c'est maintenant et avec une transposition dans le droit français qui on va l'évoquer qui arrive prochainement Donc on a aussi reçu des invités tout au long de la semaine qui vont passer par la suite en termes d'enregistrement Voilà des séquences qui ont été enregistrées les après-midi pour libérer nos invités qui parfois avaient des conférences cette dernière journée ou qui étaient contraints de rentrer sur Paris Voilà Donc on a enregistré quelques 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 belles interventions On y reviendra après après notre première interview Invité Qui est là avec nous Absolument Qui vient de s'installer Donc nous avons avec nous Thiebo Meilleur Bonjour Thiebo Bonjour Thierry Bonjour Loïc Alors Merci de votre accueil Alors Grosso modo vous êtes le patron de la sécurité Enfin de la parle dans ton micro Sinon Tu as raison Comme hier on ne va pas t'entendre C'est vrai Vous êtes le patron de la cybersécurité chez Google Cloud C'est ça ? Je suis directeur dans les équipes en effet de cybersécurité de chez Google Cloud Mais il y a un parcours Alors vous avez un parcours étonnant et remarquable avant d'arriver chez Google Cloud Vous êtes passé à l'Annecy Tout à fait Alors j'ai commencé ma carrière dans le secteur public En effet mon premier poste a été à l'Annecy dans les équipes de réponse à incidents et d'analyse de vulnérabilité Je suis ensuite allé à l'Assemblée nationale dont j'étais le RSSI puis à la présidence de la République où j'ai occupé également les fonctions de responsable de sécurité et avant de rejoindre Google Cloud j'étais à la Banque de France détaché à la Banque de France côté de la supervision des banques et des assurances à la CPR Et passer du public au privé du public et à Gafam en plus c'est un changement majeur ? C'est un changement majeur c'est un choc culturel ? Oui j'imagine Très intéressant Très intéressant D'accord Et ce matin nous sommes ensemble pour parler de cette Europe qu'on veut construire sur la partie cyber défense on l'a vu à plusieurs reprises sur ces trois journées et vous vous êtes posé une question notamment c'est l'Europe est-elle prête pour Nice 2 ? On y reviendra en fin de truc on va déjà parler de Nice 2 avant qu'on sache de quoi on parle Tout à fait mais on va déjà redéfinir je suis d'accord il faut quand même qu'on redéfinisse Redéfinissons ce qu'est cette fameuse directive alors qu'est-ce que à quoi d'abord oui c'est ça qu'est-ce que c'est que cette directive ? Alors tout d'abord on l'avait dit tout à fait c'est une directive c'est-à-dire que donc elle vient d'être elle vient d'être adoptée Elle est en place depuis le 1er janvier 2023 Tout à fait et maintenant les états membres puisque c'est une directive elle doit être transposée dans les différents états membres et les états membres ont 21 mois pour transposer cette directive dans leur droit national donc il faudra que ce soit fait d'ici octobre 2024 Alors on va rappeler un peu l'idée de cette directive alors cette directive à la fois les plus exigeantes en matière de prévention des risques gestion des risques signalement des incidents par rapport à celle qui avait été adoptée en 2016 c'est ça un peu l'idée ? Tout à fait alors il y a deux aspects ce que vous avez dit on essaie d'augmenter le niveau d'exigence le niveau de sécurité de toutes les entreprises des deux organisations en Europe et puis aussi on augmente le périmètre on augmente le périmètre on estime qu'il y a à peu près 10 fois plus d'organisations qui seront concernées qui seront concernées par cette nouvelle directive et par leur transposition dans notre nation nationale et ce qu'on va essayer de faire aussi c'est améliorer la coopération et l'échange d'informations entre les organisations en Europe Qu'est-ce qu'elle impose en fait cette fameuse directive NIS2 ? Qu'est-ce qu'elle impose aux entreprises qui sont concernées ? Loïc c'est les fournisseurs de réseaux dans les nouveaux en matière de communication électronique On parlait des nouveaux secteurs donc on va parler du coup de ces nouveaux secteurs Gestion des eaux usées des déchets fabrication de certains produits critiques enfin on voit vraiment qu'il y a on augmente largement le périmètre on va avoir aussi des nouveaux secteurs qui sont concernés ça veut dire que ça va un peu au-delà des OIV ça touche aussi tout ce qui est OSE tout à fait voire même des entreprises non qualifiées mais on augmente enfin voilà on augmente le périmètre donc y compris des organisations qui n'étaient pas forcément considérées comme très critiques auparavant qui seront concernées par cette directive des nouveaux acteurs alors Google Cloud par exemple en tant que fournisseur de services de cloud on pense aussi aux fournisseurs de voilà vous avez dit de services DNS tous ces acteurs sont maintenant concernés et dans le périmètre de cette directive oui ça s'applique à toutes les entreprises qui ont une activité en Europe voilà même que les autres étrangères donc voilà il y aura bien sûr cette notion de proportionnalité on ne va pas forcément exiger la même chose des organismes les plus critiques les plus matures les plus importants que d'organismes plus petits en taille et ensuite voilà on aura des transpositions nationales et des règles techniques qui seront ensuite définies et qui s'appliqueront aux différents secteurs d'accord donc au total c'est 35 secteurs d'activité différents tout à fait qui ont été listés et qui sont aujourd'hui concernés par cette nouvelle directive et du coup on revient à ma question de tout à l'heure qui est c'est quoi ces fameuses contraintes qui sont définies par l'analyse 2 par l'analyse 2 alors bien sûr tout d'abord bien sûr tout ce qui est gestion du risque comment est-ce qu'on gère le risque le risque de cybersécurité comment on se protège des menaces également tout ce qui est notification d'incidents les entreprises dans le périmètre devront notifier leurs incidents voilà pour que les autorités de supervision aient une vision d'ensemble est-ce que ça rentre jusqu'à forcer la mise en place de certaines procédures de sécurité particulière est-ce que ça rentre dans le détail finalement ou est-ce que ça reste très générique pour le moment le texte européen reste très général vraiment on a une vue une vue très macro de ces objectifs il faut comprendre que c'est un peu comme ce qui avait été déjà défini avec la RGPD et la CNIL qu'à partir du moment où il y avait du vol de données il fallait des signalements là ça va jusqu'à quel niveau de granularité ou est-ce comment est-ce qu'on peut définir effectivement cette gestion d'alerte parce que c'est peut-être ça qui peut être un peu inquiétant pour l'ensemble des opérateurs ciblés alors je ne sais pas si c'est inquiétant mais il faut en tout cas voilà on a les grands objectifs de cette notification donc c'est très orienté c'est très orienté vers finalement la gestion et l'anticipation des risques gestion des risques gestion des incidents et partage d'informations voilà c'est les trois gros piliers voilà comment améliorer cette voilà et puis la résilience globale des systèmes d'information de nos organisations et ensuite on aura justement ces détails ces détails techniques c'est comment mettre en oeuvre précisément dans les transpositions nationales et puis sans doute des décrets d'application par la suite est-ce qu'il y a dans l'IS2 une volonté aussi de s'intéresser à la supply chain par exemple parce qu'on sait que ces grosses OIV et tout ils ont une supply chain qui elle peut être particulièrement attaquée et peut-être plus sensible tout à fait quand on lit les considérants à la fois les considérants ou même les articles de cette directive on s'aperçoit qu'on retrouve des principes de sécurité de la fameuse chaîne d'approvisionnement la fameuse supply chain logicielle comment s'assurer que l'application que je fournis à mes utilisateurs à mes clients est bien celle que j'ai développée en interne initialement et qu'elle n'a pas été piratée entre temps à toutes les étapes du déploiement il faut rappeler le haut niveau d'interdépendance aujourd'hui tout à fait entre les acteurs la réutilisation aussi de briques logicielles qu'elles soient open source ou pas avec des fournisseurs et les entreprises qui mettent ensuite des solutions à disposition on parle aussi de ce principe de zero trust c'est un mot que je n'aime pas tellement mais voilà ce principe de pas de confiance implicite pas de confiance a priori mais construire cette confiance vraiment à chaque étape à chaque accès exactement à chaque accès à chaque fois on réévalue le niveau de sécurité en fonction de la sensibilité donnée auquel on va accéder du contexte de la personne qui y accède voilà donc voilà c'est ces principes qui sont dans la directive et ensuite qui seront traduits dans des mesures plus précises plus techniques au niveau national mais il y a aussi beaucoup de prévention c'est ça donc ça veut dire quoi obliger à faire des tests d'intégrité alors d'abord tout d'abord faire des analyses de risque voilà quelle est mon exposition au risque quel est mon appétit au risque à quelle menace je suis exposé quel contrôle je dois mettre en place et in fine quels sont les risques résiduels que j'accepte de prendre dans mon système de formation ensuite de la sensibilisation également des collaborateurs surtout formation aussi formation bien sûr voilà surtout que c'est un sujet on va dire même qui dépasse je dirais cette directive le problème de formation de ressources des expertises cyber dans les entreprises voilà comment elles se conforment et comment on augmente le niveau général du coup est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues déjà au niveau de Nice 2 au niveau européen ou est-ce qu'il va falloir attendre les implémentations nationales alors il y a un cadre de sanctions qui est prévu je n'ai pas le sentiment que ce soit voilà le point fondamental de cette directive moi je l'ai plutôt lu comme une volonté d'avancer ensemble et d'ensemble d'augmenter le niveau de sécurité plus qu'en ayant voilà ce bâton pour sanctionner les entreprises qui seraient un petit peu à la traîne alors on va revenir un petit peu sur cette notion de partage de bonnes pratiques et autres est-ce qu'on peut imaginer ce que ça signifie ce que ça veut dire on va réunir les acteurs régulièrement comment est-ce qu'on peut opérer cette fameuse notion de partage qui est un peu sous-jacente à ces textes et en tout cas à l'esprit du législateur alors moi je vois deux niveaux le premier c'est d'abord pour dire une coopération entre autorités nationales on renforce cette coopération et qui existe déjà on parle pas de zéro mais on renforce cette coopération entre autorités nationales je pense par exemple au réseau Cyclone qui est en place dans cette directive et ensuite en effet comment est-ce qu'on partage des bonnes pratiques comment est-ce qu'on partage aussi l'analyse des menaces comment est-ce qu'on partage des indicateurs techniques également on est convaincu nous en tout cas que la cybersécurité c'est un sport d'équipe personne ne peut s'en sortir seul quelle que soit la taille la maturité de l'entreprise il faut échanger il faut s'inspirer de ce qui se fait de ce qui se fait à côté il faut collaborer du coup je vais poser la question qui fâche c'est d'ailleurs une question que vous allez devoir débattre tout à l'heure puisque vous animez une table ronde sur un sujet qui est l'Europe est-elle prête pour Nice 2 donc je vous pose la question est-ce que nos entreprises françaises notamment sont prêtes pour Nice 2 et qu'est-ce qu'il va devoir faire pour qu'elle le soit alors difficile de répondre à cette question on va dire voilà de manière binaire oui non tout d'abord parce qu'on a en effet pas les textes précis qui arriveront d'application voilà d'application qui arriveront en 2024 dans 21 mois en revanche je pense qu'il ne faut pas non plus être pessimiste sur le niveau c'est des en nouveau quand on reprend les grands principes qu'on a évoqués précédemment la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel le fameux Zero Trust l'échange d'informations c'est des choses qui sont mis en oeuvre voilà mais c'est souvent des chantiers qui sont loin d'être terminés dans les banques tout à fait enfin voilà c'est des chantiers qui peuvent se terminer un jour ça c'est un autre débat mais on a l'impression qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont encore assez loin d'avoir implémenté du Zero Trust d'un bout à l'autre bien sûr vous savez nous le Zero Trust c'est un chemin qu'on prend depuis 11 ans pratiquement en tout cas plus de 10 ans donc en effet c'est un chemin qui est compliqué c'est un chemin compliqué également quand on veut vraiment faire de la défense en profondeur à chaque couche dans chaque couche de l'infrastructure quand on veut le déployer à l'échelle donc c'est un chemin qui est compliqué mais voilà je pense qu'on est sur le chemin globalement on voit aussi de plus en plus de sensibilité des comités de direction des comités exécutifs dans les entreprises à ces points de cybersécurité donc je pense qu'il faut s'être un peu optimiste sur la manière on commence alors nous ce que je vous ai dit on ne sait pas encore quelles seront les règles qui s'appliqueront à un fournisseur de cloud comme Google Cloud on ne sait même pas quelle sera l'autorité compétente en Europe pour notre entreprise mais voilà c'est déjà les grands objectifs qu'on a déjà pris en compte et de la même manière qu'on essaye de pousser les bonnes pratiques qu'on essaye de pousser à nos clients on essaye de les accompagner sur ce chemin là pour qu'ils commencent ce chemin même si on n'a pas encore les destinations très précises est-ce qu'on peut considérer que les OIV ou ceux qui sont déjà très contraints par l'ANSI et très surveillés par l'ANSI ont déjà fait l'essentiel du chemin Nice 2 ? Alors ils ont certainement on va dire une bonne maturité dans ces objectifs après vous le savez aussi bien que moi c'est pas la cybersécurité c'est une évolution perpétuelle les choses bougent les menaces évoluent les technologies évoluent donc il faut aussi voilà arriver à à tirer bénéfice des nouvelles technologies pour encore monter le niveau de sécurité et surtout que les contraintes on va en parler d'un mot on parle d'un monde administratif de sanctions pénales d'injonctions sur les mesures correctives donc voilà donc les contraintes sont là tout le monde est prévenu mais il faut aussi effectivement être volontaire dans cette démarche c'est quand même mieux ah oui tout à fait je vous le redis j'ai pas l'impression que voilà bien sûr les contraintes existent les sanctions sont prévues formellement j'ai pas l'impression que ce soit la volonté première du régulateur aussi bien au niveau européen qu'au niveau national de mettre des sanctions mais voilà il faut que la machine se lance et on il y a dans Nice 2 une obligation je crois de déclarer les incidents de sécurité quelque chose finalement qui existe déjà un peu dans le RGPD les entreprises sont prêtes à ça bon alors c'est vrai qu'on a une expérience sur la partie donner un caractère personnel dans le RGPD il y avait également dans la première version de Nice ce report des incidents on le voit dans d'autres réglementations sectorielles voilà cette notification d'incident donc voilà elles sont prêtes alors après ce qu'il va falloir aussi voilà prendre en compte c'est lorsque vous avez plusieurs fournisseurs des architectures qui sont hybrides qui sont plus complexes être capable d'inclure tout ce périmètre là dans votre processus d'identification d'incident Thierbeau Meilleur je rappelle donc que vous l'avez rappelé la cybersécurité c'est un sport d'équipe vous êtes à la tête justement d'une de ces équipes en tout cas chez Google Cloud merci d'être avec nous ce matin et puis on vous souhaite une bonne table ronde et puis on espère effectivement que l'Europe sera effectivement prête pour cette nouvelle directive et puis on voit que les enjeux sont manifestes importants et il va falloir forcément les accompagner un grand merci merci beaucoup et nous on va continuer le programme tout à fait donc comme on dit dans cette situation là c'est Manito Serge on va changer de chemise voilà on va tout de suite retrouver Guy Flamand directeur du campus cyber voilà on enchaîne sur une séquence qui est en fait enregistrée voilà qui a été en partie la première journée et en partie la deuxième journée voilà et on retrouvera Christophe Auberger de Fortinet Denis Plana qui vient avec justement Jean-Nicolas Piotrowski d'iTrust pour nous raconter un petit peu cette association et pourquoi est-ce qu'on vient chercher ces nouvelles pépites de la cybersécurité pour renforcer les offres qui touchent des fournisseurs là on parlait tout à l'heure des grandes entreprises maintenant les solutions descendent vers les TPE et les PME ce qui est aussi une très bonne chose voilà et on se retrouvera si on veut protéger la chaîne on n'a pas d'autre choix et on se retrouve tout de suite après parce qu'on va animer cette séquence assez sympathique avec l'ensemble des start-up qui sont racontent en général aussi absolument en général pour faire un bilan voilà et on pourra fermer le banc comme on dit ça va être magnifique bon ben je crois qu'on a encore quelques secondes c'est bon Loïc maintenant on va revenir un peu à Paris on va dire ça au campus cyber oui probablement l'une des initiatives les plus importantes de ces dernières années pour faire avancer la cybersécurité en France il faut quand même le dire et pour en parler nous sommes avec le président du campus cyber Michel Vandenberg bonjour merci d'être avec nous alors on va essayer de faire un petit bilan parce que ça fait un peu plus d'un an que ce campus a ouvert ses portes c'était février de l'année dernière mars absolument oui c'est le l'année dernière et le 15 février pour être précis et on va revenir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis parce qu'on va le voir le campus cyber se déploie un petit peu partout en France on verra ça après absolument voilà donc déjà au niveau du campus national on est maintenant en vitesse de croisière donc sur les 26 000 mètres carrés du campus cyber le rensemble des espaces sont occupés on tourne à peu près à 1000 experts cyber qui viennent travailler au quotidien au sein du campus je pense qu'il n'y a pas beaucoup de combien d'entreprises partenaires à peu près on a à peu près 200 membres et on a 150 sociétés qui ont choisi de venir y installer leurs experts en cybersécurité donc soit l'entièreté de leur expertise en cybersécurité soit une partie de leur expert en fonction des projets qui sont menés au sein du campus c'est aussi 30 délégations qui sont venues nous rendre visite internationale parce que le but du campus était aussi de montrer l'expertise cyber française à l'international et on a fait plus de 300 événements en un an ce qui montre qu'on voulait un lieu totem on l'a les gens organisent leurs événements aujourd'hui au sein du campus et quel bilan vous tirez justement de ces premiers mois est-ce que ça a atteint vos attentes d'origine ? alors en fait oui puisqu'effectivement on avait quand même une atteinte assez forte puisque l'immeuble ne m'appartient pas donc il fallait déjà que je le remplisse pour pouvoir payer le loyer au fin du propriétaire donc ça c'est réalisé l'état d'esprit il est excellent aussi les gens viennent vraiment au campus cyber pour pouvoir partager faire bouillonner les idées justement pour pouvoir sortir des livrables assez rapidement donc ça ça fonctionne plutôt bien nous avec l'équipe ce qu'on essaie c'est de faire à ce que les gens ne restent pas quand on est chacun dans leurs étages et viennent justement participer à ces groupes de travail on a 12 qui sont actifs c'est à peu près 400 experts de différentes sociétés qui y participent voilà donc comme on dit la maniou d'espran et le projet il est vraiment aujourd'hui dans ce qu'il voulait être voilà d'être un endroit où l'écosystème puisse se retrouver pour travailler ensemble oui il y avait dès le départ une volonté d'utiliser le campus pour favoriser les interactions entre les différents acteurs de ce marché donc a priori ça a l'air de fonctionner c'est plutôt une bonne nouvelle c'était pas un cri d'avance quoi non c'est toujours un peu compliqué il y en a qui sont concurrents il y en a qui sont voilà c'est exactement ça quand je démarrais le projet on m'a dit de toute façon ça marchera jamais faire travailler des concurrents ensemble en plus avec le télétravail faire un lieu physique c'est complètement débile ça marchera pas tous ceux qui m'ont dit ça sont venus au secours de la victoire maintenant ça fonctionne bien ça je peux vous le garantir c'est toujours comme ça quand on est entrepreneur on sait qu'il faut entendre ce genre de choses là l'important c'est que l'écosystème est heureux d'avoir ce lieu et qu'il y avait besoin de ce lieu et on le voit s'il y a 10 personnes qui viennent travailler tous les jours c'est que les gens s'y sentent bien et ont envie de partager voilà ça c'est le premier constat est-ce qu'on peut évoquer justement quels sont les sujets qui sont abordés par groupe voilà ce sont les membres aujourd'hui qui nous aident à la gouvernance de ce campus donc en fonction des demandes on ouvre des groupes de travail on en a un par exemple sur l'intelligence artificielle comment on peut créer justement des routines d'intelligence artificielle pour se mettre à disposition de la cybersécurité on a fait quelque chose on va le livrer et on pourra même le commercialiser au sein du campus on a créé une base de sweat intelligence aujourd'hui donc d'ailleurs aussi partagé on a fait un état récapitulatif de toutes les menaces qui touchent la crypto-monnaie des choses extrêmement concrètes on ne veut pas être incitant donc on dit voilà au campus on fait des groupes de travail qui durent 3 à 6 mois et qui très vite créent des livrables voilà pour justement faire à ce qu'il y ait toujours une dynamique de création et bien ça fonctionne aussi plutôt bien parce que vous avez vu les différents ministères nous confient des missions on a le ministère de Bercy qui nous a confié la mission de trouver des solutions avec l'écosystème pour les PME et puis on travaille avec le ministère de l'Ingation nationale sur comment on peut créer l'attractivité pas lié au manque de ressources puisque quand on est dans l'écosystème cyber on sait tous qu'on a un métier formidable mais il n'y a que nous il faut attirer les jeunes il faut attirer les femmes et ça c'est une mission sur laquelle on va bosser aussi au sein du campus d'accord on a évoqué ce besoin de faire du bruit en permanence sur le sujet alors justement comment est-ce que vous faites du bruit pour sortir un petit peu de ce secteur d'activité qui se regroupe qui s'ouvre un peu partout comment justement on arrive à être présent alors on l'a évoqué tout de suite au démarrage de cette interview donc vous déployez un petit peu partout en province c'est ça dans la région après voilà ce qu'on voulait aussi c'est que le campus cyber ait des satellites en région et donc on a été rencontrer les présidents de région pour leur dire voilà ce serait quand même bien pour votre écosystème parce que les cyberattaques elles ne s'arrêtent pas à Paris donc l'objectif c'est un campus cyber par région on n'y est pas encore mais on en est même assez loin voilà parce qu'il faudra motiver tout le monde et entraîner tout le monde on a quand même créé un collège des territoires et sur les 13 régions françaises on en a 11 qui participent à ce collège voilà donc c'est bien parti c'est plutôt bien parti ce soir on inaugure le campus cyber des Hauts-de-France voilà ça c'est vraiment on l'avait labellisé l'an dernier là on va ouvrir les locaux donc ça montre que ça fonctionne ce matin on a labellisé Nouvelle-Aquitaine on a PACA on a Loire-Atlantique aujourd'hui les pays de la Loire pardon qui sont aussi en cours de labellisation voilà la dynamique prend parce que justement on veut avoir ce maillage dans les territoires pour amener de la compétence cyber pour faire à ce que les entreprises des territoires puissent avoir aussi un lieu auquel ils puissent se rattacher en cas de problématique ou tout simplement pour trouver des experts tu l'as vu c'est aussi des enjeux de partage des enjeux de rapprochement d'entreprise des enjeux de formation donc il y a une très très forte émulation et alors c'est quoi l'étape d'après ? l'étape d'après déjà vous savez la première étape c'était de réussir le projet après il faut le maintenir donc ça c'est fait il faut le maintenir maintenir dans la durée et comme je l'ai exprimé le faire à ce qu'on puisse avoir un lien vraiment un objet sociétal et que le campus serve au maximum et l'écosystème cyber mais aussi l'entreprise ou même le grand public il y a un phénomène qui est en train d'arriver c'est que avant quand on parlait cybersécurité cyber défense très souvent on disait ah là là telle entreprise a été attaquée telle entreprise telle collectivité pour les gens c'était bon ça attaque les entreprises là on commence à avoir des attaques qui touchent le monde réel on l'a vu un hôpital est attaqué on s'est pu soigner les gens on a vu des entreprises qui devaient s'arrêter parce qu'effectivement donc on voit de réels impacts dans la vie de tous les jours voilà et ça c'est un vrai changement il faut l'accompagner cybersécurité ça a été le thème de la veille c'est un sujet qui concerne tout le monde aujourd'hui ça touche la vie réelle et ça c'est un vrai changement et ça je pense qu'aujourd'hui ça va faire à ce que le grand public va commencer à s'y intéresser on voit quand même que vous dans les médias vous voyez que le grand public vous pose la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait de nos données aujourd'hui comment elles sont protégées et puis vous voyez bien la mairie de l'île qui s'est fait attaquer le gars qui va chercher un acte d'état civil on dit on peut pas te le donner parce qu'il y a eu un crypto-locker le gars il se dit tiens ce qu'on fait ça impacte la vie voilà donc c'est là où on a vraiment besoin de renforcer la protection et pour renforcer la protection il faut qu'on forme beaucoup d'experts or aujourd'hui on n'est pas attirant voilà il faut qu'on attire aujourd'hui des jeunes vers le métier de la cybersécurité alors comment on devient sexy parce que ça c'est une question qu'on s'est posée comment on rend sexy ces métiers en expliquant sereinement que c'est pas forcément des mateux avec une capuche sur la tête c'est ça un peu l'idée voilà alors le rôle des acteurs éthiques est primordial et je pense que d'avoir ces gens là aujourd'hui qui sont capables de pouvoir pénétrer et vérifier la robustesse des systèmes d'information c'est clé mais il n'y a pas que ce métier là or quand on parle de cybersécurité tout de suite l'image qu'on voit dès qu'il y a un reportage une interview c'est le geek à capuche et les images de Matrix pour ouvrir pour qu'on puisse justement attirer de nouveaux talents on a besoin de communicants on a besoin de gens qui travaillent dans la partie juridique on a besoin de gens qui travaillent dans la partie commerciale pour aller vendre des solutions on a besoin de gens pour installer des solutions on a besoin des gens qui travaillent sur la partie géopolitique pour les sociétés internationales on a besoin d'ouvrir donc par exemple le ministère de l'éducation nationale nous a donné un budget pour aller faire des campagnes d'affichage dans les collèges et dans les lycées aller à la rencontre des jeunes pour leur dire regardez la cyber c'est pas que le hacker éthique il y a plein d'autres métiers donc se faire savoir sur des rencontres directement auprès des jeunes pour justement leur montrer la réalité d'un métier et on l'a vu qui parfois est vachement jouette ça nécessite de la curiosité de l'empathie pour l'humain de l'éthique comme vous venez de le rappeler et puis aussi c'est un vrai sujet aujourd'hui d'importance nationale absolument vous voyez on veut créer des rôles modèles il y a un truc qui a vachement bien fonctionné c'était le bureau des légendes le bureau des légendes ça a permis à la DGSE de multiplier son taux d'attractivité par 4 parce que les gens se sont vus dans la peau des gens qui voyaient dans la série donc prochainement une série sur Netflix absolument je ne sais pas si elle sera sur Netflix mais on travaille avec Alex Berger vous savez qui a produit le bureau des légendes pour créer une série qui pour l'instant s'appelle Bienvenue en Sibérie on va peut-être changer de nom parce que ce n'est pas le cas pour ce moment mais dans tous les cas créer une Sibérie dans laquelle les jeunes peuvent se retrouver et en attendant il y a un truc qui est vachement bien c'est sur il y a une série avec Vincent Cassel qui s'appelle Biaison et ben voilà regardez par exemple le premier épisode c'est une cyberattaque qui attaque les barrages de la ville de Londres qui fait que Londres est inondée là je peux vous dire que quand on parle de vie réelle ça marche plutôt bien donc des impacts dans la vie réelle effectivement un besoin de formation un besoin de se rapprocher des territoires merci Michel Vandenberg pour venir nous expliquer et fêter cette réussite parce que c'est vrai que cette réussite ce n'est pas terminé ces labellisations au niveau des territoires sont essentiels et on va ensuite continuer une conversation pour voir un peu ce qui se passe en région Aquitaine parce que comme vous venez de le rappeler c'est passionnant merci beaucoup de m'avoir accueilli merci au revoir bon cher Louis que nous continuons le tour d'horizon de cet campus cyber et oui parce que ce n'est pas une exclusivité parisienne pour une fois et la province aussi a besoin de se protéger contre les cyberattaques voilà on est à Lille on aurait pu parler de celui qui était dans le nord et bien pas du tout on va dire où il y a du soleil et il fait bon vivre oh non non il fait bon vivre à Lille c'est interdit ça nous sommes maintenant avec Guy Flamand bonjour Guy donc vous vous êtes le directeur du campus cyber de la Nouvelle Aquitaine alors cette Nouvelle Aquitaine effectivement est en pleine effervescence notamment pour tout ce qui est formation accompagnement de start-up c'est un peu tout ça qu'on veut essayer de répliquer comme esprit exactement autour de la cybersécurité c'est complètement le même esprit que le campus cyber national l'idée c'est d'avancer tous ensemble mais de manière ordonnée à la fois pour éveiller les consciences parce que malheureusement le sujet cyber est encore assez mal perçu dans le tissu socio-économique il y a les collectivités les PME les ETI des territoires ça reste un sujet qui est un peu technique un peu abscond pour elles et donc il faut à la fois les alors j'aime pas trop le terme les éduquer entre guillemets par s'acculturer je saurais m'en servir et puis il faut aussi leur donner des solutions qui leur correspondent historiquement la cyber en France mais aussi à l'international ça a concerné les grosses organisations très présentes multinationales sur futurs continents les grosses administrations ça c'est vraiment le rôle de l'ANSI les services de l'Etat tout ce qui est un peu vraiment importance critique dans un territoire la cyber ça a commencé par là et les opérateurs cyber les offreurs de solutions ont l'habitude de travailler avec ce type de clients qui ont déjà en interne des compétences qui parlent le même vocabulaire qu'elles dans un territoire de PME de TPE c'est pas ça oui surtout que le territoire de PME dont on parle d'ordinaire on est habitué à se protéger contre les anglais n'est-ce pas historiquement c'est pas ça exactement et on va même chercher des québécois pour ça non non mais très sérieusement on n'a pas cette habitude de protection numérique et la région le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a résumé ça dans une accroche que je trouve absolument fantastique qui est de faire de la région Nouvelle-Aquitaine un territoire de confiance numérique l'idée c'est vraiment de ne pas du tout freiner la transformation numérique bien au contraire d'en tirer tous les bénéfices mais en rétablissement la confiance dans l'outil et dans la relation avec les autres dès qu'on utilise le numérique et ça c'est une ambition folle qui est très lourde en termes d'impact qu'il faut assumer mais sur laquelle tout le monde se mobilise et ça on est vraiment fier de ça et du coup le cybercampus bordelais puisqu'il a pardon mais de Nouvelle-Aquitaine il a été monté quand ? vous en êtes où ? alors comment ça se passe ? il a été monté en fin d'année dernière fin d'année 2022 lancé par notre président Alain Rousset en octobre 2022 et aujourd'hui on rassemble à peu près 80-90% de la filière cybersécurité de Nouvelle-Aquitaine c'est une petite centaine d'entreprises qui collaborent pour créer des outils des outils de sensibilisation des ressources de formation des contenus des référentiels pour essayer de faire en sorte que la cyber se diffuse tout au sein vraiment au sein de tout le tissu économique local et pour ça on n'est pas que à Bordeaux c'est ce que j'ai posé comme question parce que c'est quand même grand l'Aquitaine c'est grand comme l'Autriche de New York à Biarritz en passant par Agin, Pau Mont-de-Marsan et on crée justement dans tous ces territoires des centres de ressources qui sont nos relais sur les territoires pour vraiment être au plus près des acteurs économiques et des collectivités pour les accompagner sur le terrain faire remonter leurs besoins leurs problématiques parce que le territoire en Dordogne n'est pas le même que dans les Landes ni que dans le pays New York c'est pas le même tissu économique c'est pas les mêmes besoins c'est pas la même structuration et on a besoin de s'appuyer sur des relations de confiance préexistantes par exemple les opérateurs de services numériques pour ce qui concerne les collectivités mais les organisations professionnelles aussi MEDEF UIMM CPME dans les territoires qui nous permettent d'approcher les élus d'une part et les chefs d'entreprise et de leur proposer tous les services qu'on met à leur disposition et qui sont tous financés par la région et l'Etat Alors la région parlons-en parce que c'est vrai que l'objectif quand même c'est un objectif de décentralisation donc on commence à donner de plus en plus de responsabilité au territoire et on le voit et c'est évident mais est-ce que derrière ça il y a vraiment une impulsion qui est aussi donnée sur l'ensemble des départements parce que les collectivités territoriales la plupart du temps c'est un peu le parent pauvre de la cybersécurité en France Je suis assez d'accord avec ce Et on pourrait parler du cas des hôpitaux et des ARS On est un territoire un petit peu particulier en Nouvelle-Aquitaine il faut l'admettre on est un territoire qui est très très couvert justement par les opérateurs de services numériques on en a beaucoup je crois que sur les 12 départements qui composent la région on en a 10 qui comportent un opérateur de services numériques pour toutes les collectivités les plus petites en tout cas et qui nous permettent de travailler vraiment de manière à la fois centralisée parce qu'on a un interlocuteur par département mais aussi très très proche du territoire parce que justement eux regroupent font déjà cette œuvre de regroupement et les départements s'impliquent on a le département de la Dordogne par exemple que je peux citer parce qu'ils sont vraiment fer de lance sur le sujet et qui a vraiment décidé de prendre le sujet à bras le corps et d'accompagner toutes les collectivités du département et les entreprises en prenant en main le centre de ressources cyber de Dordogne et ça c'est une vraie force aussi et on a voilà on a cette chance vraiment mais je la mesure tous les jours dans mon rôle d'avoir des élus à toutes les strates des collectivités de la région qui sont impliquées et qui prennent le sujet vraiment à bras parce qu'accompagner les entreprises locales avec des acteurs locaux ce qui est quand même finalement la raison d'être de tout ça ça suffit pas enfin c'est beau sur le papier mais derrière il faut des relais d'élus il faut les infrastructures nécessaires si on n'a pas une ambition politique ça marchera pas et franchement on a vraiment notre président de région il est impliqué sur le sujet cyber depuis 2017 ils ont le conseil régional a voté une feuille de route cyber en juillet 2020 et on avance comme ça en structurant vraiment tout le tout le à la fois la filière mais aussi tous les bénéficiaires on les accompagne depuis 2020 alors on va parler aussi volet formation alors on le sait le territoire maintenant c'est lui qui a un peu le fer de lance de l'ensemble des formations on rappelle que la mobilité en France est très faible c'est la raison pour laquelle on a décidé que les formations étaient dessinées depuis chaque conseil régional qu'en est-il exactement pour les formations en matière de cybersécurité il y a des axes spécifiques qui ont été lancés des écoles des accompagnements en fait on a trois axes majeurs sur la partie formation on a la partie acculturation création d'un socle commun de compétences minimum pour tout le monde et ça c'est un chantier qu'on a ouvert très récemment le mois dernier où le but du jeu est de collecter vraiment ce niveau de compétences très transversal de cybersécurité mais pour tous et qu'on diffusera via tous les centres de formation volontaire dans la région et il y en a beaucoup et qui est vraiment à destination des élus des chefs d'entreprise et des agents ça c'est le premier volet c'est un peu de l'intérêt général monter en compétences un peu comme la SSR pour la circulation routière et après on a deux autres axes qui sont là beaucoup plus structurés beaucoup plus formels c'est appuyer sur les contenus de formation dans les formations initiales existantes c'est faire pénétrer des modules de cybersécurité dans les écoles de commerce dans les dans les formations à l'école nationale de la magistrature voilà sur tous les secteurs créer des modules y compris dans les secteurs médicaux qui est un sujet dans le médical là aussi on a le le GIP ESEA qui est le bras armé de l'ARS sur les sur les questions cyber qui est très très actif et avec lequel on travaille énormément pour créer des contenus de sensibilisation pour les diffuser ils font un travail remarquable sur le secteur de santé et Dieu sait s'il y en a besoin mais là on est là aussi pour les appuyer donc faire diffuser faire pénétrer des modules cyber dans toutes les formations et puis aussi augmenter sensiblement le nombre de formations de spécialistes en cybersécurité mais pas que au niveau ingénieur aussi sur les niveaux en dessous parce que une PME de 20-30 personnes un ingénieur en cybersécurité elle n'en a pas besoin par contre elle a quand même besoin de gens formés en cybersécurité pour s'occuper de ses outils numériques mais ça c'est plus à un niveau BTS voire DUT ou Bachelor pour simplifier mais pas ingénieur et ça il faut le faire il faut vraiment le faire exister donc on travaille avec l'éducation nationale on a signé très très récemment une convention de partenariat avec l'éducation nationale pour avancer sur ce sujet là y compris au niveau juste post-bac bac pro et après complément de formation pour avoir une capacité d'opérer de la cybersécurité dans les entreprises donc on voit effectivement beaucoup de missions des missions de formation des missions d'accompagnement des missions d'acculturation Guy Flamand on vous remercie d'être venu sur notre plateau on aura plaisir à venir vous revoir avec plaisir justement pour voir un peu ce qui se passe sur le terrain oui ça sera l'occasion d'évoquer aussi sur l'écosystème parce qu'il y a plein de start-up il faut le dire absolument dans la région qui travaillent sur le voilà je rappelle vous êtes le directeur du campus cyber la nouvelle aquitaine et on vous remercie d'être venu avec nous aujourd'hui c'est moi qui vous remercie merci beaucoup bon week donc Loïc nous allons maintenant parler de cyber défense d'un autre aspect en tout cas de comment on se défend et pour en parler justement maintenant nous sommes avec Christophe Aubergé Christophe alors vous êtes un évangéliste moi je ne sais pas mais je suis évangéliste comme ça donc vous évangélisez sur l'aspect cyber défense on peut revenir un petit peu sur cette définition du cyber on va rebondir sur ce qu'on a dit hier je pense que c'est encore plus amusant parce que finalement on évoquait hier avec nos invités non pas n'importe quoi mercredi on évoquait avec nos invités le fait que quelque part il y a une injustice dans le monde de la cyber sécurité on a un déséquilibre entre les attaquants qui attaquent quand ils veulent où ils veulent comme ils veulent au moment où ils veulent et de la façon qu'ils veulent et de l'autre côté et de l'autre côté des gens qui sont chargés de la défense qui eux doivent tout protéger tout le temps contre tout et qui sont sur les dents et qui sont sur les dents et alors justement je voudrais revenir avec vous sur ce déséquilibre c'est le fondement de la cyber défense oui tout à fait le problème de la cyber défense c'est que c'est complètement asymétrique l'avantage est quand même à l'attaquant puisqu'il peut verser quand il veut et quand il veut comme vous le disiez cette asymétrie on peut la traduire par deux choses on a effectivement un défenseur qui travaille plutôt sur des listes donc des sortes de listes de compliance de conformité des listes des checklists des rétex des choses comme ça des fiches réflexes on est sur des listes on est plutôt en une dimension alors que l'attaquant lui il est plutôt à 360 il est plutôt en trois dimensions puisqu'il va pouvoir utiliser toutes les technologies quand on dit à trois dimensions est-ce qu'on peut préciser un petit peu oui tout à fait il y a la dimension humaine déjà aujourd'hui la partie ingénierie sociale dans les attaques est une part extrêmement importante ce qui permet finalement d'adapter l'attaque et d'abuser plus facilement les gens il y a une partie évidemment technologique puisque c'est des gens qui disposent d'outils ils ne sont pas tous très compétents mais ils disposent tous d'outils très sophistiqués et donc il y a des dimensions technologiques et puis il y a une dernière dimension qui est la dimension des moyens ce sont des gens qui ont des moyens financiers pour acheter des outils mais également des moyens en temps ils ne sont pas forcément pressés l'attaque ils peuvent tenter d'attaquer pendant des mois et des mois jusqu'à ce que ça aboutisse donc en fait on a vraiment une asymétrie complète avec d'un côté des défenseurs qui sont finalement contraints dans leurs moyens d'action dans la façon de faire et puis ils sont surtout contraints à tout le temps réussir parce que finalement l'attaquant il suffit qu'il réussisse une fois et il a gagné alors que le défenseur il suffit qu'il soit faillible une fois et il a perdu donc là il faut rééquilibrer la balance alors comment est-ce qu'on arrive à rééquilibrer oui c'est inquiétant parce que d'un côté il y a de la 3D d'un côté il y a de la 2D il y en a un qui rentre dans l'autre et c'est pas le bon qui gagne non effectivement alors comment on peut amener les défenseurs à vivre en 3D il y a différentes méthodes à ça la première méthode c'est de bien comprendre que la cyber défense c'est ce qui permet d'arriver à un état de cybersécurité c'est comme ça que je vois les choses la cybersécurité c'est un état et le moyen d'y arriver c'est la cyber défense et ce moyen là il peut y avoir 2 domaines 2 façons de faire le premier évidemment qu'on connait tous et qu'on parle tout le temps c'est la partie la robustesse du système d'information c'est la capacité du système d'information à pouvoir résister à une attaque et finalement à faire en sorte que l'attaquant ne rentre pas ou que s'il rentre les conséquences soient réduites à leur plus triste minimum et que finalement c'est pas grand de conséquences c'est pas grand mal ça c'est la première chose mais on sait très vite dans certains cas ça va passer et là il y a un deuxième aspect donc on parle on commence à parler beaucoup maintenant mais on a un peu occulté pendant longtemps qui est la partie résilience la résilience c'est la capacité à pouvoir subir une attaque en en minimisant l'impact là non pas sur le système d'information mais sur le métier on sait très bien que dans une entreprise toutes les applications ont la même importance tout le système d'information n'a pas le même niveau de méticité et donc on a un certain nombre d'actifs qui eux sont très importants et qu'il va falloir redémarrer tout de suite en cas d'attaque tout de suite après l'attaque on les redémarre et puis d'autres ma foi où on a un peu plus de temps ça ne veut pas dire que c'est inutile ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin mais on va pouvoir les traiter plus tard parce qu'on peut ça passer un certain temps donc effectivement il y a cet aspect là c'est ce qu'on appelle parfois les plans de reprise d'activité les PRA et on se rend compte aujourd'hui que ça a été très largement sous-estimé et qu'on a des PRA qui soit fonctionnent pas soit sont utopiques soit sont pas très adaptés à la vraie reprise d'activité parce que finalement on n'a pas besoin de mettre tout sur le même plan on n'a pas besoin de remonter l'ensemble des applications tout le besoin d'entraînement permanent on l'a vu hier avec notamment Capgemini donc ça c'est quelque chose qui est important de maintenir ces activités et en tout cas ces humains en alerte permanente et de savoir exactement dérouler un plan de reprise d'activité et de pouvoir le tester ça peut être intéressant alors pas forcément en totalité parce que c'est compliqué on va pas arrêter toute la prod pour tester mais on peut tester par bon et c'est extrêmement important ça permet à la fois de tester la cellule de crise parce que finalement c'est la cellule qui va répondre à ce besoin de résilience et puis les procédures qu'on a mis en place alors effectivement pas de manière globale si on peut le faire c'est bien mais c'est compliqué objectivement mais par morceaux de dire ben voilà je perdais l'application quelle est la procédure et si j'appelais que la procédure est-ce que ça fonctionne vraiment ou est-ce que j'ai été un peu optimiste sur certaines choses est-ce que ma durée de trois heures de remise en fonction de l'application ben en fait c'est pas trois heures mais c'est plutôt huit et du coup ça change un certain nombre de choses sur la manière dont je vais dire la crise d'autant que cette résilience c'est faire tout ce qu'on peut pour préserver l'activité préserver les métiers c'est aussi préserver l'image dans l'entreprise oui oui c'est lié de toute façon parce que si on a un plan de résilience un plan de retraite d'activité qui est bien fait et qui fonctionne ça veut dire qu'on aura un arrêt en tout cas visible sur la partie production et donc la partie qui est visible de l'extérieur qui sera beaucoup plus faible et donc l'impact sur l'image de la société sera beaucoup plus faible après il y a un deuxième aspect sur l'image qui est la communication qui est extrêmement importante parce qu'être attaqué c'est une chose aujourd'hui on ne jette plus l'opprobre sur les gens qui sont attaqués on sait que c'est pas de leur faute et ça arrive au meilleur en revanche ça ne dispense pas d'avoir une communication maîtrisée et bien faite et ça fait partie intégrante également de la série il faut apprendre la transparence ouais je pense que la transparence est importante mettre la poussière sur le tapis ça se desserre complètement parce qu'on sait que c'est dans la cybersécité il y a une certaine omerta on ne parle pas de ce qui se passe donc ça il faut l'oublier en tout cas quand on est attaqué il vaut mieux communiquer que d'essayer de masquer les choses parce que ça finira par savoir et quand on se rend compte que les gens ont caché des choses l'effet est plus dévastateur que d'avoir sur l'image c'est pire alors c'est bien la cyber défense défendre tout c'est important mais pour ça il faut des ressources humaines il faut savoir préserver ces ressources quand on est en manque d'effectifs et de capacité de recruter ça c'est quand même un sujet on l'a vu tout au long du FIFI c'est le sujet numéro 1 du moment votre point de vue là-dessus alors c'est effectivement un sujet majeur qui est là durablement parce qu'on a deux problèmes on avait un problème de filière de formation je pense qu'aujourd'hui c'est en train de se résoudre alors je ne dis pas que tout est fait et qu'on peut se congratuler mais en tout cas il y a pas mal d'initiatives qui vont dans le bon sens après il y a un deuxième problème qui est un problème de susciter les vocations et là on a encore tout à faire parce qu'aujourd'hui on a du mal à remplir certaines filières l'image de la cybersécurité est encore assez négative je vais prendre un cliché mais la personne qui travaille en sac-ave avec un switch à capuche et qui passe son temps à coder dans l'inconscient collectif ça se brise encore puis on l'a rappelé il y a de très très beaux on a reçu mercredi des jeunes femmes fort brillantes fort souriantes qui effectivement et qui racontaient la difficulté de leur parcours et parfois la difficulté de faire comprendre que c'était des métiers qui étaient complètement accessibles à tout le monde à des niveaux de compétences variés et surtout à des profils variés mais que dans les familles oui tout à fait il faut susciter les vocations et on a des efforts à faire et là c'est les professionnels de la filière qui sont en cause on a laissé laissé transpirer cette image un peu négative et donc il faut la changer on est en train de travailler dessus mais ça va prendre qu'est-ce qu'on peut faire pour la changer justement alors on va essayer de communiquer montrer qu'il y a plein de métiers différents dans la cybersécurité qu'on peut faire des choses qui sont en lien avec le légal avec la communication avec plein de choses il n'y a pas que des gens qui font du code et puis peut-être en attendant de remplir les filières et de susciter plein de vocations et d'avoir pléthore de profils je pense que ça prendra un peu de temps on ne va pas se mentir d'autant qu'on a pris un peu de retard donc il faudra en plus combler le retard ce qu'on peut faire c'est préserver les ressources existantes et c'est on est beaucoup là-dedans aujourd'hui c'est de pouvoir consolider les technologies on est dans un dilemme parce qu'en matière de cyber défense notamment on est obligé de déployer plusieurs voire plein de technologies différentes parce qu'on ne va pas protéger de la même manière un serveur un poste de travail une messagerie un serveur web exposé enfin tout ce qu'on peut utiliser et puis on l'a vu hier avec quelqu'un de chez vous aussi dans la filière industrielle voilà ça nécessite effectivement des approches complètement différentes différentes et avec énormément d'écoute mais pour autant derrière cette pléthore de technologies on peut essayer de fédérer tout ça de pouvoir agréger intégrer apporter de la synergie des capacités d'automatisation c'est ce qu'on appelle les plateformes le Gartner parle de cyber security mesh architecture nous on parle de Fortinet de la fabrique en fait en tant que maillage mais l'idée c'est ça c'est de dire c'est des technologies plutôt que les gens passent leur temps à essayer de les faire fonctionner entre elles de les configurer d'essayer de les faire marcher finalement tout simplement et bien c'est d'apporter une plateforme un framework qui va les intégrer et du coup les gens vont se concentrer sur vraiment la sécurité plutôt que sur l'architecture qui permet de porter la cyber défense donc ça c'est important et il y a des initiatives chez nous et chez d'autres pour justement apporter cette capacité d'intégration ça c'est important parce que ça va avoir deux effets ça va optimiser les ressources c'est à dire que les gens vont pas perdre leur temps à faire des tâches qui en plus sont pas forcément à valeur ajoutée et ça va permettre également de les retenir parce qu'on va leur proposer des jobs finalement qui seront plus intéressants avec plus de valeur ajoutée et mieux se sentir parce qu'il y a ça aussi il faut non seulement embaucher les gens mais il faut aussi les conserver donc on va jouer sur ces deux plans en finalement en ne faisant pas en sorte qu'ils soient saturés et qu'ils passent leur nuit à essayer de faire marcher les produits et puis en leur proposant des métiers plus attractifs et donc en les gardant plus longtemps les entreprises ça nous rappelle que la cybersécurité c'est définitivement pas une destination mais un voyage continu et c'est aussi quelque chose qui est important c'est à dire l'accompagnement avec l'humain pour l'humain par l'humain merci Christophe Auberger de chez Fortinet je rappelle que vous êtes évangéliste cyber défense et on a besoin de gens qui nous éclairent et qui nous rappellent en permanence le B à bas de ce qu'il faut faire et quelque part il y a beaucoup de boulot dans ce domaine merci à vous merci au revoir Loïc nous voici de nouveau sur ce FIC qui est dans le but de nous surprendre et maintenant on passe sur une partie qui est plus consacrée aux start-up à l'innovation est-ce pour en parler ? oui en fait c'est la suite de ce qu'on a vu on a beaucoup parlé de démocratisation de la cybersécurité et là on va rentrer dans le vif du sujet avec des nouvelles offres et des nouvelles solutions pour aider à cette démocratisation alors nous sommes en plateau avec Denis Plana bonjour Denis alors vous vous êtes à la tête de Free Pro voilà la partie pro de Free inutile de le présenter et nous sommes également avec Jean-Nicolas Piotrowski qui est le fondateur d'iTrust iTrust qui est alors pas franchement une start-up mais plutôt une PME alors comment vous appelez ça déjà ? PME une PME voilà une PME de croissance alors aujourd'hui on vous a réunis tous les deux sur ce plateau parce que vous faites partie des annonces du FIC et c'est un beau mariage c'est une alliance c'est quoi ? c'est une offre nouvelle en matière de sécurité de cybersécurité donc un renforcement de l'offre de Free Pro c'est ça ? c'est tout à fait ça Thierry c'est un mariage que nous avons annoncé hier avec Jean-Nicolas et la société iTrust nous travaillons ensemble depuis 18 mois on était sous un format d'accord industriel qui consistait à doter Free Pro vous l'avez dit Free pour les pros d'une solution de cybersécurité et au fil des discussions de notre relation nous nous sommes dit mais il faut aller plus loin il faut probablement unir notre destin au prétexte mais Jean-Nicolas on parlera très bien tout à l'heure de cette belle pépite du marché français en matière de cybersécurité une offre souveraine méritée mérite et méritera d'être connue du plus grand nombre Free Pro qui est né il y a quelques années en arrière il y détient aujourd'hui près de 35 000 clients et bien on s'est dit le mariage des deux solution souveraine développée à la maison une caisse de résonance incroyable avec Free Pro et bien c'était le moment au moment du FIC d'annoncer notre relation et vous l'avez dit Thierry d'annoncer de nouvelles offres alors Jean-Nicolas on va revenir un petit peu sur le parcours d'iTrust c'est quoi exactement cette offre ? alors eTrust iTrust je vous vois on est en train de faire des gros yeux il faut que je le prononce comment ? à la française on va rester souverain puisque c'est le principe de l'offre donc eTrust donc eTrust allez on lance avec Free Pro l'offre cyber expert qui vise à couvrir à 360 degrés l'ensemble des problématiques de la cybersécurité des entreprises c'est une offre qui existait déjà chez eTrust qu'on a pu mettre en oeuvre pendant 3-4 ans et qu'on a pu tester comme elle fonctionnait bien l'idée c'était de la déployer beaucoup plus massivement en ayant cette caisse de résonance qui est la société Free Pro qui va à deux on va pouvoir toucher davantage de sociétés à la fois la PME à la fois le grand groupe sur une offre de cybersécurité alors qu'on pourra détailler si vous le voulez oui ça serait bien de parler un petit peu allons-y qu'est-ce qu'il y a dedans c'est intéressant parce que finalement la cybersécurité c'est de plusieurs plans alors nous ça fait 15 ans qu'on travaille en cybersécurité donc on essaye d'avoir la prétention de dire qu'on a quelques solutions qui pourraient protéger les entreprises assez facilement et de manière efficace donc le 360 degrés ça veut dire faire du préventif détecter les failles de sécurité en amont s'il n'y a pas de failles de sécurité technique il ne peut pas y avoir d'attaque à part des attaques humaines il ne peut pas détecter les failles de sécurité et les corriger détecter les compromissions c'est-à-dire les ransomware les vols de données qui sont en train de se propager donc les malwares qui se propagent remédier remédier ça veut dire protéger mettre en oeuvre des systèmes de protection pour bloquer un utilisateur bloquer un ransomware corriger les failles exactement et puis manager tout ça en 24-7 avec une équipe de professional services c'est-à-dire qui va manager piloter ce qu'on appelle le MSSP ou le MDR avec des mots très barbares mais qui est le fait de manager la cybersécurité pour une entreprise et Dieu sait qu'il y en a des acronymes dans ce domaine alors Nicolas non Jean-Nicolas j'oublie un petit peu on est très proche vous pouvez m'appeler Nicolas bon alors si vous êtes très proche entre Jean et Nicolas ça va donc Jean-Nicolas en quoi est-ce important aujourd'hui de vous rapprocher d'un free pro et on le verra après il y a beaucoup effectivement de start-up qui innovent dans le domaine de la cybersécurité donc aujourd'hui vous avez grandi et aujourd'hui pour aller encore au-delà il faut vous rapprocher d'un opérateur de taille supérieure oui on le voit pour pas mal de start-up et PME qui ont une vraie technologie une vraie deep tech comme dit qui ont du mal à parfois adresser le marché nous on avait adressé certains marchés on a des clients récurrents on a des clients qui renouvellent donc le but c'était de montrer qu'on avait fait la preuve de ce marché là et qu'il existait et qu'on arrivait à avoir un business qui soit réel et après la question c'est savoir comment vous allez le lancer et le faire croître très rapidement pour pouvoir en faire bénéficier tout le marché bon ça c'est les problématiques classiques de toute start-up ou PME il y en a beaucoup ici qui ont la même problématique donc soit vous embauchez beaucoup de commerciaux soit vous trouvez des partenaires revendeurs soit vous vous dites bah tiens il y a quand même quelqu'un qui est très bien placé pour le revendre à ses clients existants et qui a une puissance de feu qui est tellement énorme qu'on peut aller adresser le marché rapidement et en fait c'était des discussions qu'on a eues et c'est venu au fil de l'eau très très facilement en disant mais ça fait un moment qu'on travaille ensemble mais que ça marche bien est-ce qu'on peut pas lancer une offre alors c'est quoi exactement c'est un accord c'est un rachat partiel d'actifs il y a plein de formes possibles et inimaginables comment vous avez défini votre relation d'affaires entre guillemets une prise de participation majoritaire au sein d'iTrust en laissant évidemment à Jean-Nicolas et à ses équipes le management et de rester actionnaire important dans le cadre du dispositif puisque ce que nous aimons bien dans le groupe il y a de frit c'est les entrepreneurs donc l'objectif c'est que évidemment l'équipe reste dans cet état d'esprit et importe non seulement le savoir-faire mais la pugnacité aussi d'entrer sur ce marché qui est extrêmement encombré et donc de faire valoir les spécificités de la maison donc prise de participation majoritaire mais une liberté d'action à nos côtés pour proposer à 100% notre clientèle j'insiste du grand groupe il l'a rappelé à l'ETI à la PME-PMI et demain y compris aux petits professionnels des solutions de cyber absolument performantes au juste prix selon la catégorie des clients dans lesquels nous nous trouvons et ça c'est assez unique on a beaucoup de déclarations d'intentions dans ce marché en ce moment et c'est une chose de déclarer c'est une chose de faire alors comment vous la concrétisez justement cette offre justement comment vous la concrétisez cette offre pour la rendre aussi simple d'accès à un artisan qu'à une PME alors les différents modules on va pas rentrer dans le détail ici sont présentés sous forme forfaitaire sous forme d'abonnement un peu classiquement comme on le ferait d'une box ou d'une connectivité ou même d'une téléphonie mobile sous forme d'un abonnement forfaitaire mensuel petit forfait pour les PME plus gros forfait pour les grandes entreprises donc il n'y a pas de surprise il n'y a pas de consommation dont on ne maîtriserait pas le montant et ça c'est extrêmement important pour les budgets des entreprises d'avoir une certaine prédictabilité nous avions fait la même approche l'an passé pour la partie cloud parce que d'autres grands acteurs certains américains vous en très petit et ça vous coûte très cher à la sortie donc l'idée là c'est d'avoir une prédictabilité maximum avec des tarifs extrêmement agressifs ça ne veut pas dire de moins bonne qualité mais accessible et l'autre point je pense fondamental au-delà du contenu c'est la facilité d'installation quand vous êtes chef d'entreprise et qu'on vous explique tout ce qu'on voit ici déjà il faut que je comprenne moi chef d'entreprise ou élu d'une collectivité ensuite il faut que je choisisse parmi tout ça et ensuite il faut que j'installe et que je mette en oeuvre le pari que nous faisons c'est un peu du plug and play un mot un peu galvaudé dans l'ancien temps de l'informatique mais en 2-3 jours nous mettons en place un centre de surveillance de sécurité en quelques jours nous pouvons déclencher des audits et voilà et donc le côté pratique de cette offre c'est ça qui fait la différence aujourd'hui D'accord Jean-Nicolas question pratique votre offre va pouvoir continuer d'exister en dehors de chez FLEPRO ? Oui oui bien sûr en fait on est éditeur de solutions en cybersécurité donc en tant qu'éditeur on a aussi d'autres partenaires qui vont pouvoir proposer l'offre à l'étranger notamment on va avoir un gros travail sur l'étranger et sur l'international dans les mois qui arrivent on a des partenaires existants qui déjà proposent des solutions typiquement pour les hôpitaux à 1 euro par lit par lit et 1 euro par habitant pour les mairies donc ça c'est des choses qui existent qui continuent à exister maintenant l'offre qu'on a avec FLEPRO et qu'on lance ensemble sur le XPR c'est une offre qui a déjà été éprouvée par exemple les PME, TPE aujourd'hui on a quelque chose comme 1000 notaires aujourd'hui qu'on supervise des notaires qui font 2 personnes à 5 personnes qui ont déjà une offre qui tourne autour de 60 euros par mois à 300 euros par mois et qui sont déjà sécurisés les ETI pareil on les sécurise on a plus de 50 hôpitaux qu'on a signés en 12 mois la PHP le groupe Cézanne le GHT le groupe hospitalier est francilien c'est des hôpitaux qui ont vraiment des problématiques en ce moment on le voit bien avec les malwares qui attaquent les hôpitaux et les agglomérations qui ont souscrit l'offre très rapidement donc tout ça ce n'est que le prolongement de ce qu'on fait déjà avec une caisse de résonance qui est énorme et puis en fait une histoire d'homme parce que finalement les équipes travaillent ensemble depuis 2-3 ans déjà maintenant FreePro et Trust ça se passe très très bien et on voit qu'on a les mêmes valeurs c'est à dire la DICTEC a porté un vrai fond technique on n'est pas en train de faire du marketing c'est un vrai fond technique 10 ans de R&D 20 millions injectés en R&D sur les 10 ans on a cette envie de faciliter l'accès la facilité d'accès comme le dit Denis à la PME à la TPE à l'ETI aux rencontres un SOC ça ne s'installe plus en 6 mois aujourd'hui en 2 heures c'est installé c'est configuré c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans on a réussi à faire des gains de productivité des gains de facilité qui sont assez extraordinaires et puis donc ces valeurs-là on les partage depuis un moment donc j'ai tendance à dire c'est la juste continuité de ce qu'on faisait déjà D'un mot pour conclure Denis Plana c'est dans l'ADN de Free que de s'associer avec des start-up avec des entreprises avec tout un écosystème donc sûrement que ceux et celles qui vont vous écouter et qui sont à la tête de start-up pourront demain continuer d'imaginer travailler avec des groupes tels que le vôtre c'est quoi la condition sidéconnante c'est apporter de l'innovation de la simplicité contrairement au corps humain où l'ADN vous l'avez fieri depuis votre naissance et ce sera le même jusqu'à la fin l'ADN d'une entreprise peut évoluer j'appelle ça l'ADN enrichi comme l'uranium l'ADN enrichi c'est la capacité à un moment donné d'avoir des chromosomes supplémentaires qui s'accrochent à cet ADN pour proposer plus donc Jean-Nicolas est la preuve vivante avec Eichreuse de cette capacité de renforcer notre offre de service tout en gardant une liberté d'action une liberté de gestion et donc il en sera de même avec les start-up qui nous entourent à la fois dans la connectivité dans le cloud et évidemment dans la cyber à ceci près c'est que nous avons une pénurie en ce moment oui Jean-Nicolas comment on monte comment on monte à l'échelle on a tous je pense que tous les acteurs présents au fil de cette année pourraient s'en faire écho on n'est pas à l'exception on souhaite proposer davantage et donc s'entourer de talents nouveaux qui d'ailleurs voient les choses d'une manière un peu différente et donc nous avons l'ardente obligation nous professionnels d'une certaine taille non seulement de sensibiliser d'éduquer les clients enfin éduquer j'aime pas le mot mais en tout cas d'avoir une pédagogie pour les clients et en même temps de s'entourer de jeunes talents qui veulent bien embrasser cette carrière je le répète sous un format ou sous un autre salarié évidemment via des start-up évidemment et pourquoi pas de temps en temps faire des vacations de temps en temps chez des acteurs c'est très important et Jean-Nicolas comment est-ce qu'on forme aujourd'hui parce que ça c'est une question importante on a du mal donc bon ça fait un moment qu'on a des difficultés sur le marché à recruter donc nous c'est quelque chose c'est un sujet qu'on a pris en main il y a 4-5 ans à notre échelle on a été quelques entrepreneurs à avoir créé une école d'ailleurs qui s'appelle l'académie numérique du 21ème siècle à Toulouse pour commencer à former des professionnels de la cybersécurité c'est quelque chose qu'on va développer encore plus avec FreePro donc il y a cette partie recrutement il y a cette partie reconversion ça peut ne pas être des étudiants mais ça peut être des gens qui sont reconvertis moi je vous donne l'exemple d'un collaborateur qui est assez exceptionnel chez nous qui avait monté sa société de 4 taxis il était chef d'entreprise de 4 taxis il a arrêté il est patron de l'équipe N1 du SOC d'iTrust donc c'est faisable c'est à dire qu'il faut avoir une manière de réfléchir de prendre les gens et les collaborateurs qu'ils soient différents et puis après il y a quelque chose que vous ne pouvez pas éviter c'est à dire que vous êtes obligé à un moment donné d'avoir des gains de productivité et des gains de savoir comment vous allez faire en sorte que moins de personnes puisqu'il y en a moins puissent traiter les alertes et la cybersécurité des clients et là vous êtes obligé d'investir et c'est ce qui s'est passé massivement dans de l'outillage dans de la R&D pour trouver les moyens mathématiques avec des algorithmes et les moyens de Stratintelligence qui vont faire que vous avez besoin non pas de 10 ingénieurs mais de 2 non pas parce que vous ne voudrez pas les embaucher parce qu'on serait ravis de les embaucher mais juste parce qu'ils n'ont pas sur le marché donc l'outil et ça a été notre vision dès le début de dire il faut automatiser et industrialiser l'outil pour arriver à compenser le manque de ressources aujourd'hui on le voit on le voit de grands enjeux donc une start-up devenue PME hop voilà qui s'associe aujourd'hui avec FreePro merci Denis Plana merci Jean-Nicolas Piotrowski d'être venu témoigner à notre micro merci beaucoup bonfic merci à vous également merci au revoir alors de retour pour la séance pitch voilà ouais séance start-up les jeunes pousses françaises et on commence vite parce qu'elles ont peu de temps chacune on leur donne et là c'est notre coup de coeur alors nous sommes avec Audrey Amedro c'est la start-up coup de coeur du FIC voilà César Mighty alors tu m'as demandé de prononcer un truc incroyable encore un ils ont NDR et on va la laisser parler voilà c'est bien on se tait allez à toi je vais faire mon travail je vais vous en parler alors merci pour l'invitation et merci de nous qualifier de coup de coeur ça fait super plaisir moi je suis Audrey Amedro je suis fondatrice et CEO de César Mighty César Mighty éditeur de logiciels cybersécurité français et nous on a édité un NDR qu'on a commencé à commercialiser l'année dernière qu'est-ce qu'on fait dans la vie en fait nous on est des experts réseaux on va analyser tout ce qui passe dans les flux réseaux pour y détecter des attaques en cours et lever des alertes pour prévenir pour pouvoir intervenir le plus tôt possible au bon endroit au bon moment pour stopper quelque chose de suspicieux et de malicieux où on en est cette solution alors elle a outre le fait qu'elle soit française et super efficace elle a aussi la grande qualité d'être qualifiée par l'ANSI et ça veut dire que grâce à ça on a le droit d'équiper nos OIV entre autres donc nos organisations d'intérêt vital donc les réseaux les plus critiques du pays ce qu'on a commencé à faire cette année avec pas mal de succès je dois dire et puis on peut équiper aussi tout type d'entreprise tout secteur et puis redescendre des grandes grandes structures jusque des ETI PME voilà on est 40 personnes aujourd'hui basé à Paris et puis on a une petite actu on vient de faire une belle levée de fonds de 10 millions d'euros avec des partenaires financiers un peu connus comme français bien sûr comme la caisse des dépôts le fonds sans cascade la banque postale et puis toujours nos investisseurs historiques BNP Développement et Astoria Vici vous allez me demander ce qu'on va faire avec tout cet argent peut-être peut-être oui peut-être et bien écoutez nous on a un projet de développement maintenant qu'on a fait nos preuves de petits jeunots sur la France sur des très beaux projets avec des belles organisations qui nous ont fait rapidement confiance on en est très très fiers et là il y a une législation qui s'appelle la NIS2 qui est sortie en fin d'année qu'on a évoqué en début de Martinet exactement avec un expert NIS2 et puis qui fait que et bien c'est bien pour vous notre clientèle vient d'être multipliée par 100 sur tout ce qui est mis en conformité puisque maintenant c'est tous les les entreprises importantes de tous les pays de l'Union Européenne qui vont devoir commencer à s'équiper avec des outils un peu sérieux et donc et européens si possible quand même je pense que ça commence à être un thème qui rentre dans les esprits donc et bien on va partir on va partir en mission à la conquête de l'Europe avec avec un soutien financier et puis une structure qui va se qui va se densifier on va parler peut-être très rapidement il y a deux produits il y a d'autres produits je te laisse dire des noms comme ça je ferai pas d'erreur ouais alors notre NDR pour Network Detection and Response donc qui analyse les flux réseaux ça s'appelle Giso pardon on a un service qui vient compléter notre offre qui s'appelle Hoshi et qui permet en fait qui met à la disposition de tous nos clients pour utiliser cet outil qui va aller regarder dans les flux réseaux qui leur donne accès alors en presque temps réel parce que systématiquement nous il nous faut quand même bien 24-48 heures pour établir les packages mais on transforme les attaques de l'actualité en langage réseau qui va être détecté qui va être utilisé par nos différents moteurs de détection qui sont embarqués dans 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 et ça permet d'avoir vraiment des capsules de détection et de simplifier vraiment la vie des 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 opérateurs de de sécurité dans les on va rappeler que c'est quand même super important parce que donc c'est un projet finalement qui a été soutenu par l'Annecy dès le début c'est le moins qu'on puisse dire soutenu soutenu mais aussi challengé oui et challengé c'est ça c'est un soutien particulier c'est beaucoup de pression c'est pas un petit challenge on va dire et pour une bonne raison c'est que effectivement il faut surveiller tout ce qui se passe dans les flux réseau pour ces OIV notamment et que c'est pas simple il faut mettre des sondes et qu'aujourd'hui ces OIV sont contraints d'utiliser des sondes de confiance des sondes de confiance oui alors j'aime bien qu'on parle de ça parce que en fait l'Annecy a mis en application la loi de programmation militaire et ce qui était un peu nouveau ça a été de dire aux organismes les plus importants de l'Etat ceux qui doivent pas défaillir ceux qui peuvent mettre en péril quand même un peu la souveraineté s'il y a une grosse attaque et que certains services fonctionnent plus vous allez commencer pour vous sécuriser par déployer justement des outils d'analyse de flux réseau parce que effectivement ça j'en suis convaincue et je crois que le marché est en train d'adhérer de découvrir qu'il y a un vrai intérêt à le faire vous allez commencer par aller analyser les flux réseau et détecter le plus rapidement possible évidemment une attaque en cours et on va partir de là et je crois que c'est un très bon principe parce que c'est c'est une technologie qui a fait ses preuves qui a un vrai intérêt et qui doit commencer à faire partie de l'arsenal de base le must have d'une entreprise qui veut mettre en place une vraie stratégie de défense merci Audrey le temps est déjà fini c'est une super techno on invite tout le monde à s'intéresser de très près j'ai bien compris NDR Certifiancy et puis là un beau marché européen qui se déroule comme ça sous vos pieds et des vrais experts et qui va pouvoir accompagner effectivement la mise en place de la directive merci Audrey voilà dans les merci à vous 21 mois prochains allez on change donc et là on va poursuivre avec Another Way alors Another Way c'est le prix de la start-up FIC 2023 voilà asseyez-vous donc on est avec Alban Ondrejec c'est bien comme ça oui tout à fait merci de me recevoir alors on vous propose un petit jeu c'est un pitch alors il faut juste nous dire qui vous êtes pourquoi vous êtes là pourquoi vous avez été retenu d'où vous est venue l'idée vous êtes combien dans votre boîte qui vous accompagne aujourd'hui c'est quoi vos ambitions et puis peut-être nous parler un peu de votre produit et moi il faut que je parle aussi dans le micro voilà c'est assez essentiel beaucoup de questions en une alors un pitch vous avez un vrai pitch à faire 5 minutes allez c'est parti très bien donc moi Alban Ondrejec cofondateur de la société Annozorway avec Philippe Luc Annozorway c'est déjà le gagnant du prix FIC 2023 bravo je vous remercie allez s'applaudis pas faites du bruit la singularité c'est que nous voyons la chose autrement dans la cyber c'est à dire que nous nous allons à l'humain à la protection de l'humain mais de façon très concrète je vous l'exprimerai après il faut savoir que 80% des attaques passent par l'humain vous savez ils exploitent en fin de compte vos données qu'on trouve pour mieux vous comprendre et savoir comment vous avoir cliqué sur le non au contraire on le fait progresser pour savoir comment en fait le pirate va savoir comment vous faire cliquer sur ce fameux lien le fichier comment usurper votre identité pour vous embêter au jour le jour et donc nous nous avons développé deux solutions depuis que nous sommes créés en 2019 qui est une première solution à destination de l'entreprise de responsable sûreté sécurité qui va pouvoir à partir de l'exposition professionnelle les collaborateurs voir quels sont les collaborateurs les plus exposés à certains risques les usurpations comme je disais aux fichiers ciblés etc pouvoir mettre en place des actions de remédiation transverse mais également à partir de là se dire écoutez messieurs les plus exposés vous pouvez aussi prendre une autre application celle d'Anos Orway qui va vous permettre au quotidien de superviser ce qu'un pirate voit de vous et comment corriger le tien d'un coup est-ce que vous êtes parmi des fuites de données est-ce que votre Facebook pardon expose vos photos de dernières vacances à la montagne avec vos enfants de façon publique et qu'est-ce qu'il pourrait déduire de vous et quel risque vous encourer comment surtout le corriger et ça en fin de compte ce qui est important là où il y avait des sessions de sensibilisation on mettait tout le monde dans une même salle on disait attention à votre mot de page changez-le vous savez c'est un peu comme la pub ne mangez pas trop gras trop salé trop sucré on sort de là on va se prendre un petit four tous les deux là tous les trois pardon on est tranquille voilà puis on a oublié un petit peu la pub vive le gras le gras c'est la vie on a pas envie de dire ça et bien non on va dire attention attention voilà on fait votre prise de sang tout le temps en disant là le taux de glycémie non là le petit four non et là c'est votre taux de glycémie qui va être peut-être différent de votre taux à vous vous allez pouvoir manger le petit four pas vous monsieur peut-être pas trop de gras etc peu importe mais ça sera personnalisé parce qu'on a automatisé justement cette vision du pirate pour individualiser personnaliser la protection de tout un chacun voilà donc voilà ce que l'on fait voilà notre singularité nous sommes plus d'une trentaine de collaborateurs créés en 2019 comme je l'évoquais nous sommes une société principalement basée sur Rennes et puis aussi à Paris des clients en France également maintenant nous étendons sur la Belgique et la Suisse nous sommes étendus aussi avec un distributeur au Canada suite au FIC de Montréal de fin d'année dernière et nous avons fait une première levée de fonds en 2020 avec nos investisseurs de région Bretagne BNP Pariva Développement et BPI et nous sommes cette année en pleine opération de nouvelles opérations de financement pour continuer à grandir sur notre développement commercial international et nos phases de R&D sur quel marché ? alors sur les marchés principalement là où nous sommes ce qui est intéressant c'est que nous avons un abonnement dont le prix va dépendre du nombre de collaborateurs donc déjà on peut adresser une TPE de 5 personnes qui va payer pour 5 personnes comme un grand groupe comme on automatise et qu'on est très scalable de 100 000 personnes après ce que l'on voit c'est qu'on est surtout sur l'industrie sur tout ce qui va être banque et assurance qui sont très matures sur le sujet puis tous les grands groupes CAC 40 industrie de défense qui aussi sont matures sur leur sécurisation voilà et puis le marché européen et nord-américain qui est aussi mature parce qu'ils subissent de plein fouet les problématiques d'usurpation d'identité que l'on va subir selon eux très bientôt et subir ce fléau qu'ils subissent actuellement Donc je suppose que le RGPD chez vous c'est quelque chose qui vous parle et qui est une contrainte du coup quand on s'étend à l'international comment on adapte parce qu'il y a des RGPD like un peu partout ailleurs aussi il ne faut pas l'oublier vous prenez ça en compte comment vous considérez que le RGPD français finalement c'est la base qui sert toutes les autres comment ça se passe ? On est né avec RGPD moi d'abord j'ai travaillé chez Orange aussi où j'ai bien étudié RGPD sur différents sujets Le DPO est actif Donc on a tout de suite au-delà de la R&D sur Techno on est aussi sur la R&D réglementaire et légale ça c'est un vrai point différencié aussi c'est notre respect réglementaire en fonction des contextes contractuels que l'on a et des zones géographiques RGPD n'est pas une contrainte pour nous parce que RGPD on en a un avantage pour nous ensuite on prend l'exemple du Canada ils ont également une loi qui commence à venir aussi qui est une sorte de RGPD like et ils aiment également nous avoir parce qu'ils savent qu'on a étudié RGPD et quand on maîtrise RGPD on a de plus de chance de mieux comprendre les autres augmentations je vois que le compteur arrive à son terme Alban André Jacques cofondateur Anotherway prix de la start-up FIC 2023 bravo merci monsieur et merci d'être venu bonne journée bonne fin de salon merci vous de même et on continue maintenant avec le lauréat du prix du jury FIC 2023 Ghostmobile nous rejoint maintenant Jean-Michel Enrard qui est le fondateur et CEO de Dustmobile alors l'objectif c'est qui Dustmobile qu'est-ce que vous proposez combien d'employés quelle est votre ambition qui vous accompagne qu'est-ce que vous avez eu comme idée pour résoudre un problème et pourquoi est-ce que on vous récompense aujourd'hui sur ce salon bonjour Louis bonjour Thierry on se rencontre rapproché le micro surtout voilà parfait pour le coup c'est moi qui me suis trop rapproché voilà donc Dustmobile a été créé en 2017 on est un opérateur mobile mais qui a été conçu pour la sécurisation de ses utilisateurs aujourd'hui la connectivité mobile tout le monde en a notre téléphone il y a d'autres usages de plus en plus industriels donc dans les entreprises c'est pas que de téléphoner mais c'est aussi de la communication de données et qui ont des risques des menaces des attaques qui sont intrinsèques des réseaux mobiles donc le sujet de Dustmobile c'était de dire est-ce qu'on peut protéger contre ces différentes attaques dans les couches bases de transport et venir compléter la surface de risque en fait la cyber ce n'est jamais que de réduire une surface de risque on la réduit jamais complètement on aimerait mais c'est pas le cas et la surface n'arrête pas de s'étendre exactement et donc nous on est vraiment concentré sur la protection du transport de la transmission mobile donc 2017 la création 4 ans de R&D avant d'avoir un premier produit on a été accompagné par une première levée de fonds en 2020 où on a eu TKO avec le fonds Brianne 3 et Omnes on vient de refaire une levée de fonds il y a quelques mois il y a 5 mois où les deux investisseurs premiers nous ont accompagné à nouveau et un troisième fonds qui est le fonds de l'agence innovation de défense le fonds d'innovation de défense qui est piloté administré par l'ABPI c'était une levée de 12 millions donc significativement pour passer à l'échelle parce qu'on a un produit qui est utilisé aujourd'hui qui est mature moitié de nos clients c'est de l'étatique moitié c'est des grandes entreprises et les cas d'usage c'est la protection des communications sensibles de tous les personnels exposés ça va de la tête de l'entreprise ou de l'organisation jusqu'à le collaborateur qui a traité sur le territoire métropolitain ou à l'autre bout du monde des informations sensibles mais ça va aussi sur comment on protège le pilotage à distance d'une chaîne de production industrielle qui est critique sensible donc on a vraiment toute une chaîne de sécurité le grand avantage de DOS Mobile c'est qu'on est agnostique sur l'équipement donc ici tous les équipements vont bien et on est agnostique sur les applications alors le secret c'est une carte SIM on a redéveloppé on a un effet il y a un effet l'arsen c'est moi ? c'est le mien ? c'est mon micro ? ah c'est mon micro qui est lié désolé on vous a interrompu non mais pas de problème donc le secret c'est une carte SIM qu'on a redesignée qui est dans notre jargon durci, maîtrisée mais qui va nous permettre en temps réel de superviser l'usage qui est fait à distance et de pouvoir prévenir les utilisateurs s'il y a des attaques en cours donc deux avantages dans l'utilisation de DOS un avantage de résilience on va apporter une meilleure connectivité partout dans le monde aujourd'hui on a 734 opérateurs mobiles réseaux mobiles radio partenaires donc notre carte SIM va pouvoir bander dans le monde entier de la même manière et on va superviser cette sécurité et ramener tout ce trafic là sur un environnement connu nos coeurs de réseau et c'est là on va décider de ce qu'on fait donc premier avantage c'est de la résilience de la connectivité partout et accompagner tous les votes d'usage partout deuxième c'est le fait de pouvoir piloter sa flotte de cartes SIM et en temps réel d'avoir toutes les menaces et donc pour un RSSI un CISO un responsable opérationnel il va avoir une visibilité en temps réel et en fait une garantie de maintien en condition opérationnelle de continuité de service ou de remontée d'alerte s'il s'agit des 4 dirigeants ou des personnels dont on parlait tout à l'heure ou d'une chaîne de production et vous avez le droit de citer quelques clients ou pas ? jamais jamais de clients mais vous en avez quand même pardon ? vous en avez quand même ah oui on en a un grand nombre aujourd'hui l'équipe c'est combien de personnes aujourd'hui en R&D donc on a un peu plus d'une vingtaine de personnes aujourd'hui on a 20 postes ouverts donc on devrait être 47 si on suit notre planning à la fin de cette année 60 débuts de l'année prochaine répartis sur deux sites un site à Paris et un site en province où ça en province ? à côté d'Evreux à côté d'Evreux et donc c'est notre site historique dans le cadre nous étions hébergés dans le cadre de la Smart Base sur la base aérienne 105 qui était une initiative du ministère des armées de l'air et de l'espace et qui s'est étendue aujourd'hui donc on a vraiment cette dualité et nous sommes une technologie duale qui sert aussi bien des intérêts étatiques et souverains que des grandes entreprises exposées pas de particuliers on ne fournit pas de carte SIM aux particuliers on comprendra pourquoi c'est pas tout à fait le même marché et vos ambitions à l'international ? donc aujourd'hui on est présent en France et en Belgique on a deux coeurs de réseau et on a annoncé cette année puisque le financement qu'on vient de recevoir c'est du passage à l'échelle puisqu'on a une solution qui fonctionne bien on ouvre en Allemagne en Espagne et en Grande-Bretagne donc priorité à l'Europe priorité à l'Europe oui on a déjà aujourd'hui des clients en dehors de l'Europe on fait 50% de nos chiffres d'affaires et des clients sont en Europe 30% en Amérique du Nord 20% dans le reste du monde mais aujourd'hui on se concentre sur les pays européens avec une dimension en tout cas locale de souveraineté de maîtrise de l'information déjà dans le pays où nos clients se trouvent donc merci Jean-Michel Enrard donc je rappelle vous êtes le fondateur et CEO de Dust Mobile vous êtes le lauréat du prix FIC 2023 du prix Jury 2023 pardon attention et donc vous êtes vous présentez comme leader de la protection de la résilience des communications mobiles sensible aux services des acteurs publics et privés parfait mille merci merci beaucoup et puis bonne fin de salon à vous également donc alors là je vais essayer de ne pas bugger donc on va recevoir un représentant d'Astran qui est lauréat du prix coup de coeur du jury FIC 2023 Execo voilà le premier des deux lauréats et nous sommes Execo les premiers et c'est vous les premiers on va pas rendre à cette bêtise j'essaye de pas écorcher votre prénom Yaya 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 Geraya voilà et vous êtes donc le cofondateur et CEO d'Astran alors pareil même question alors ça vous est venu pourquoi alors pourquoi comment avec qui qui vous accompagne vous voulez aller où et au fond qu'est-ce que vous apportez comme solution qui a été aujourd'hui effectivement récompensée déjà depuis plusieurs semaines et puis aujourd'hui qui est mis en lumière depuis trois jours au sein de ce salon écoutez merci beaucoup nous sommes trois cofondateurs et nous avons créé Astran avec pour mission de ne pas avoir à choisir entre confidentialité et utiliser le cloud pour nos données et donc le mécanisme aujourd'hui c'est si je vous dis vous avez de la donnée confidentielle vous souhaitez l'utiliser ou la mettre sur le cloud vous allez me dire il faut la chiffrer et qui dit chiffrer dit clé de chiffrement et on déporte une certaine on va dire tension ou sensibilité maintenant sur les clés qu'est-ce qu'on fait avec les clés et là on s'était dit et si on trouvait un autre paradigme qui permettait d'aller à la source nous ce qu'on souhaite faire c'est protéger la donnée elle-même et bien est-ce qu'on ne pouvait pas protéger la donnée très simplement et en supprimant cette notion de clé ce qui amène une grande facilité dans l'usage dans l'adoption dans le move to the cloud dans toute cette typologie de projet mais on est maître de la donnée et maître des clés et du coup on n'a plus de clés il n'y a plus de clés il n'y a plus de clés il n'y a plus de clés et alors du coup très souvent la première question c'est attendez comment vous faites pour avoir une donnée qui est protégée et sans clé et c'est là où on a trouvé des mécanismes c'est de la cryptographie poussée il y a plusieurs algorithmes on a une équipe R&D là-dessus donc c'est vous le mettre des clés au fond mais non il n'y en a plus on a toujours sans clés ah j'ai perdu les clés bon c'est quoi la clé alors c'est quoi la clé du coup la clé est la chose suivante c'est que c'est une API comme une autre pour stocker des objets de la donnée peu importe leur structure leur format d'accord le concept est que cette API peut recevoir de la donnée peut la mettre à disposition partager entre des utilisateurs si on est autorisé de rentrer par cette API la première chose qu'on va faire c'est on va faire un shuffle sur la donnée on va faire un encodage derrière cet encodage là on va le fragmenter en petits morceaux pour aller stocker chacun de ces fragments chez un cloud provider différent c'est éparpillé façon puzzle ? c'est ça c'est ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier et donc du coup chacun des fournisseurs a un morceau qui ne sert à rien c'est vraiment du bruit dans le sens informatique du terme il ne peut pas être exploité il ne peut pas être vendu il ne peut pas être lu on va dire on neutralise tout un ensemble d'éléments comme ça et on a rajouté une intelligence dans cette fragmentation qui dit on veut combien de fragments en total et combien de fragments en minimum pour pouvoir reconstituer ça permet de dire si j'ai un cloud entier qui est indisponible ou si ça a été ransomwareisé on est toujours dans une continuité d'information sans avoir du tout une notion de perte ou de fuite de la donnée et c'est là on s'amuse un cran plus loin parce que tant qu'on y est autant s'amuser jusqu'au bout c'est qu'en plus de la partie cybersécurité et protection IT on a aussi rajouté une partie réglementaire dedans parce que imaginez maintenant si j'ai 4 fragments et j'ai besoin de 3 pour pouvoir reconstituer la donnée et que je prends 2 clouds américains et 2 clouds français on est d'accord que j'ai besoin de 3 fragments pour reconstituer la donnée donc à aucun moment j'ai par coalition un effet qui pourrait avoir plusieurs fournisseurs qui se mettent ensemble pour pouvoir avoir assez de fragments pour reconstituer l'information et tout ça est paramétrable bien sûr et donc le mécanisme est de dire on prend nous cette complexité derrière notre API et pour les clients on leur expose une API simple et ils peuvent avec ce phénomène là avoir un mécanisme je vais utiliser le mot zero trust de bout en bout sans avoir besoin de clé du tout et tout en étant avoir une couverture réglementaire par exemple RGPD et ça on a reçu une lettre de la CNIL en début d'année c'est une sorte finalement de stockage réparti multi-cloud et zero trust exactement c'est exactement ça et du coup et vous travaillez avec quels opérateurs de cloud quels fournisseurs de cloud bien sûr aujourd'hui nous avons nous supportons déjà les 3 hyperscalers connus mondialement on ne souhaitera pas parce que tout le monde les connait et nous utilisons aussi nos hyperscalers locaux avec du OVH du scale-way de l'outscale donc là on a pas mal de partenariats on est présent avec tout le monde là-dessus et on peut utiliser leurs ressources Secnum Cloud on peut utiliser en plus leurs ressources c'est cumulatif c'est pas l'un ou l'autre et on évite de choisir complètement les opérateurs avec qui on veut travailler alors l'astuce est là c'est que maintenant qu'il n'y a plus de clé alors qu'est-ce qu'on vous donne comme liberté c'est bring your own cloud et là le mécanisme est de dire si vous-même vous faites confiance à certains cloud fournisseurs vous les mettez à disposition dans notre plateforme et vous allez être maître de certains des fragments voire de la totalité des fragments dans tous les cas personne ne peut y accéder nous inclus combien de collaborateurs ? aujourd'hui on est une petite vingtaine on existe du coup depuis 2021 c'est une toute jeune c'est une jeune entreprise déjà une de levé de fond on a fait notre première stay tuned pour la deuxième d'ailleurs en cours et du coup aujourd'hui l'équipe est majoritairement une équipe technique sur la partie produit nous avons nos premiers clients ce sont plutôt des grands comptes on est très B2B comme vous pouvez l'imaginer ce sont des grandes entreprises dans le secteur de construction qui ont une gouvernance de la donnée et qui savent déjà quelles sont les données qui veulent protéger de ce sujet exactement ça semble logique donc Yaya Jaraya c'est toujours moi c'est toujours lui donc cofondateur CEO d'Astrand écoutez une histoire assez incroyable cette histoire du secret de sharing bon bah maintenant si j'ai perdu mes clés c'est pas grave j'ai trouvé une nouvelle solution vous avez plus besoin donc vous êtes l'oréat du prix coup de coeur du jury FIC 2023 je pense qu'il y a deux DSI à qui ça va parler voilà et je dois le dire vous nous épatate et ça c'est un bon sujet en tout cas bravo c'est assez extraordinaire d'avoir eu cette idée et on va vous suivre de près parce que là quand même il y a une suite voilà et vous repartez donc avec le prix coup de coeur du jury FIC 2023 exact on l'a mis sur notre stand n'hésitez pas à venir pour nous voir donc bonne fin de salon merci beaucoup on va continuer avec le lauréat du prix coup de coeur du jury FIC 2023 donc le deuxième le deuxième exégo c'est vous le deuxième c'est bien moi bon vous êtes Samuel Hassine vous êtes le CEO et cofondateur de Filigrane alors Eric Dujus c'est simple on dit filigran ou filigrane ? filigrane filigrane voilà je l'avais lu en filigrane c'est pour ça et donc l'idée c'est qui vous êtes vous êtes combien vous êtes accompagné par qui c'est quoi votre idée et qu'est-ce que vous avez trouvé comme idée géniale pour justement être mis en lumière pendant ce salon et puis qu'est-ce que vous apportez aux entreprises qui peuvent aujourd'hui vous écouter ? merci de m'accueillir sur ce plateau parlez bien proche du micro voilà merci de m'accueillir sur ce plateau Filigrane on est une jeune société notre premier employé est arrivé le 10 octobre 2022 donc c'était environ 6 mois on est une quinzaine aujourd'hui et bien entendu si on a été primé c'est qu'on édite en fait deux logiciels open source l'un concerne l'analyse de la cybermenace et l'autre concerne l'automatisation et l'industrialisation d'exercices de crise et la simulation d'adversaires donc c'est une belle idée donc c'est plutôt une belle idée et l'objectif c'est qu'on se positionne plutôt dans l'anticipation des menaces c'est-à-dire avec la première plateforme vous pouvez capitaliser et représenter l'ensemble des informations sur les menaces informatiques qui pourraient cibler votre organisation ou votre secteur d'activité et le deuxième produit sert à en fait prendre ces données-là et les actionner véritablement pour faire ce qu'on appelle des stress tests du coup parlez-nous un peu de comment est née l'entreprise d'où ont émergé les idées et des gens avec qui vous collaborez en termes de financement alors nous on a aujourd'hui on a 25 clients environ la particularité c'est que comme ces logiciels sont open source il y a une grande communauté c'est la Nazanie qui s'est développée autour de ces produits donc c'est-à-dire que nos clients aujourd'hui sont dans le monde entier on a signé 8 clients aux Etats-Unis rien que sur ce premier trimestre donc on a des clients en Belgique en Australie en France finalement c'est déjà international voilà donc on fait alors c'est pas évident tous les jours on a des géographies de prédilection mais effectivement on est déjà très international et sinon donc les clients qu'on a aujourd'hui et qu'on peut citer on peut citer New York City Hermès Marriott des grosses boîtes votre priorité c'est le marché des grosses entreprises ? notre priorité aujourd'hui enfin les plateformes s'adressent quand même à des équipes cybersécurité qui sont assez matures en revanche les plateformes peuvent aussi s'adresser à des équipes qui potentiellement sont sous management par exemple comme on dit sur les MSSP ou des services des services managés donc là plutôt sur le marché ETI et là on voit arriver effectivement un autre marché qui s'ouvre en raison de de dérégulation et de la standardisation qui s'effectue et qui nécessite maintenant même pour des petites entreprises de commencer à faire un peu d'analyse de la menace et de comprendre un peu leur environnement de menace quand on dit Nice 2 quand on dit nécessité d'anticiper les risques et tout forcément vous vous sentez très concerné c'est un marché qui est en train d'éclater absolument absolument et c'est un marché qui a vraiment émergé il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui est véritablement en train de prendre énormément d'ampleur et puis dans le domaine de la cybersécurité et notamment de l'analyse de la menace on dit souvent qu'on ne peut rien faire tout seul on a toujours un bout du puzzle et on a besoin de collaborer avec d'autres entités donc on voit émerger aussi une structuration sectorielle avec des entreprises du secteur de l'énergie qui discutent ensemble des entreprises du secteur bancaire qui discutent ensemble et donc elles ont besoin aussi d'outils pour standardiser et échanger ces informations l'open source c'est une philosophie de départ c'est vraiment une volonté de départ c'est une de nos valeurs phare et corps et la plupart et d'ailleurs l'ensemble de l'équipe nous a aussi rejoint pour ces valeurs qu'on défend alors bien entendu la filigrane doit vivre entre guillemets donc on a on a un modèle et un business model qui est un peu particulier mais effectivement l'open source ça fait vraiment partie de nos valeurs la dernière chose que je peux dire par rapport à ça c'est que c'est ce qui nous a permis en fait d'être aussi performant aujourd'hui c'est de suivre en fait le chemin de crête en haut de la montagne entre d'un côté tous les retours qu'on a de notre communauté et tout ce qui nous alimente et tout ce qui vient en fait de cette ouverture là et de l'autre côté évidemment la vision est là où on a envie d'emmener nos produits vous avez évoqué vous avez évoqué votre mécanisme de vente commercial vous disiez qu'il était particulier c'est quoi la particularité non la particularité c'est qu'on a principalement aujourd'hui deux offres une offre dite enterprise support donc pour supporter des clients qui ont aujourd'hui déployé les plateformes mais qui sont en production avec open city avec un abonnement de type mensuel ou annuel annuel exactement une subscription annuelle ou effectivement sinon une subscription plutôt SaaS en mode vous prenez un open city ou un open ex manager et c'est filigrane qui gère de bout en bout en fait le maintien en condition opérationnelle de votre plateforme et vous travaillez avec des partenaires particuliers pour toute la partie manager justement oui on travaille enfin évidemment on travaille beaucoup avec des partenaires donc Orange Cyber Défense enfin les classiques qu'on connait Intrinsèque également Wavestone aussi beaucoup en Europe et on travaille avec Deloitte en France et en Australie on n'a pas évoqué combien de collaborateurs 15 aujourd'hui on est 15 et l'objectif c'est d'être environ 30 à la fin de l'année d'accord donc doublement des effectifs tout à fait et vous visez quel nouveau marché à venir ? alors dans les nouveaux marchés qu'on vise là on a quand même un gros focus sur la France parce qu'effectivement on vient de se lancer on est une société toute jeune donc vraiment c'est le début et l'objectif c'est qu'on a trois géographies c'est les Etats-Unis l'Europe continentale mais plutôt France Royaume-Uni et Nordix et l'Australie qui est un gros gros marché pour nous parce qu'on a déjà plusieurs clients et pas mal de références là-bas Samuel Hassine CEO et cofondateur de Filigrane était avec nous ce midi donc je rappelle vous êtes le lauréat du prix coup de coeur du jurifique 2023 ex aequo mais vous êtes aussi donc vous l'avez rappelé à la tête de deux plateformes une solution d'analyse de cybermenace et un outil d'industrialisation et d'automatisation des exercices de crise et de simulation d'attaques informatiques et on ne le répétera pas c'est des solutions open source absolument il y a une troisième plateforme qui est en cours c'est aussi une open source oui parfait merci beaucoup merci Samuel Hassine bon bah mon cher Louis ça y est on a fait le tour absolument c'est extraordinaire voilà bon c'est le craque il y a quand même le FIC a quand même récompensé une cinquième start-up qui n'est pas là aujourd'hui qui est enfin dont les responsables ne sont pas là aujourd'hui parce qu'on arrive sur la dernière journée de salon et on n'a pas pu les rencontrer avant c'est Wanki qui est le lauréat du prix OT et qui a une plateforme qui permet d'analyser de manière autonome les micro-logiciels les firmwares de tous ces équipements OT et on a maintenant un invité prestigieux qui n'a pas de langue de bois on va pouvoir lui poser des questions qui fâchent même ou des questions qui font plaisir et des questions qui font plaisir et surtout faire un bilan un premier bilan de ce FIC Général Marc Vatin-Augouard mon général c'est comme ça qu'on va vous appeler en général je suis ancien de la gendarmerie nationale chez le service militaire donc j'ai le droit mon général comme vous voulez on a toujours une déformation de l'initiale c'est générationnel alors ce FIC est-ce qu'on peut parler un petit peu déjà des chiffres je crois qu'il y a eu une belle affluence on a eu des gens formidable parce qu'en fait hier soir nous avions déjà en nombre de présences individuelles je ne parle pas des gens qui passent plusieurs fois donc des personnes différentes nous avions autant de visiteurs que leurs derniers en trois jours ce matin il y a à nouveau des personnes qui n'étaient pas là pendant les deux jours ce qui me laisse penser qu'on aura au moins 15 500 sans doute 16 000 peut-être plus en présentiel sans compter ceux qui sont inscrits en visio ça c'est le comptage selon la police parce qu'on a vu la CGT à l'entrée on est toujours plutôt pessimistes sur les chiffres pourquoi ? parce que si vous annoncez un chiffre trop élevé mais vrai vous n'avez plus de marge de manœuvre pour l'année suivante vous comprenez ? donc il faut se dire bon on va rester bon et l'année prochaine imaginez qu'on soit 16 000 et que l'année prochaine on soit 15 500 vous allez dire le fait qu'elle t'embaise voilà donc garder un peu de réserve ah la réserve c'est de la réserve c'est fantastique alors c'est un FIC un peu particulier parce qu'il y a eu une petite histoire un peu avec bon le ministère de l'intérieur et le ministère des armées qui ont décidé de ne pas faire officiellement le déplacement vous vous voyez comment cette situation on a vu que ça n'a pas vraiment gêné l'influence du FIC ça c'est sûr écoutez certains étaient probablement civils ça n'a posé aucun problème au FIC voilà il n'y a aucun trou non c'est vrai tous les stands sont comblés nous avons eu Thierry Breton commissaire européen qui est venu et qui n'est pas venu pour dire bonjour il est venu pour faire un discours vous avez voté qui m'a salué puisque nous avons travaillé ensemble il y a 20 ans c'est pas pour moi qu'il est venu c'est parce que je sais très bien que le FIC est un événement européen majeur et que quand on a un discours sur la souveraineté numérique européenne sur la stratégie européenne et bien on l'accompagne par des gestes et bien les gestes c'est quand on vient au FIC on montre que le discours est en cohérence avec la réalité avec le comportement quand nous avons l'ambassadrice numérique des Pays-Bas par rien le ministre de la défense belgique le ministre de la défense de la Suède le vice-ministre numérique du Canada attendez moi je dis c'est formidable et je ne vous parle pas des délégations étrangères de haut niveau venant du Liban venant d'autres pays la Suisse qui est là le Luxembourg qui est là le Canada massivement donc mais je suis un homme heureux je suis un homme heureux je suis un homme qui dit mission accomplie et quelle était ma mission moi c'était d'accueillir ceux qui sont venus et bien j'étais là je les ai salués je suis allé voir dans l'estamble et tout le monde est content et tout le monde a dit on revient non seulement à Lille mais à Montréal et l'année prochaine à Saint-Antonio aux Etats-Unis donc vous voyez que pour nous c'est un bilan tout à fait positif les absents ont toujours tort pardon les absents ont toujours tort ça il va falloir demander ce qu'ils en pensent bon il y a moyen quand même de 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 retrouver une situation peut-être plus plus calme vous avez des pistes des idées ou c'est la balle et donc j'ai quand même noté que mercredi soir j'ai reçu un enregistrement vidéo venant du ministre du numérique qui s'est exprimé devant les personnes présentes ça veut dire quand même que le ministre du numérique pensait que sa présence était nécessaire bon moi je ne suis pas pour la polémique ce n'est pas mon genre moi je suis un acteur un constructeur un bâtisseur j'ai un cap j'y vais et peu importe si je rencontre tel ou tel obstacle au milieu je fonce parce que je pense que mon cap est bon depuis 2007 depuis 2007 tous les discours que j'entends c'est ceux que je prononçais en 2007 quand j'ai créé le FIC alors les discours d'aujourd'hui me paraissent totalement comment dirais-je secondaires bien sûr par rapport à l'enjeu ce que nous représentons il y a l'enjeu et puis il y a ce qui est intéressant dans le FIC il y a autre entre les forums et les discussions qui sont des vrais thèmes et on en a beaucoup parlé durant ces 3 jours sur le plateau c'est la partie salon avec un écosystème français qui est incroyablement vivace mais peut-être trop vivace il y a un nombre incalculable ici de start-up et de jeunes entreprises donc ça fait un écosystème un peu éclaté vous le voyez comment vous ? comme une force ? moi je pense que nous n'avons pas terminé notre croissance et vous avez pu remarquer que chaque année les fonctions logistiques si je puis dire sont repouchées aujourd'hui la nourriture les repas sont dehors sous la tente chauffées mais ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'espace pour la French Tech pour nos entreprises pour nos pépites pour nos start-up c'est ça qui est important il faut qu'on soit conscient qu'il y a un avenir ne serait-ce que pour les jeunes parce que je vais que croiser les jeunes ce matin on a vu une affluence extraordinaire du Hacking Lab notamment ça déborde de partout c'est extraordinaire on cherche des talents les talents ils sont là ils sont présents ici pour déjà pour continuer leur formation information et se réveiller trouver du boulot mais jamais jamais on n'a eu autant de jeunes sur le salon et chaque année moi je fais comment dirais j'appelle à toutes les écoles les universités autour de l'île en disant venez venez avec des CV mes étudiants à Paris je leur dis venez avec des CV pourquoi parce que si on ne fait pas la rencontre entre la demande et l'offre et bien on n'y arrivera pas or le marché de l'emploi du numérique est un marché en tension et bien si on veut le détendre il faut rassembler il faut le finir les demandeurs et les offreurs et mon général on a vu aussi on a parlé de féminisation des métiers de la cyber on a rencontré des femmes fantastiques passionnées qui aussi ont expliqué la diversité des métiers avec tout type de formation tout type d'horizon c'est assez extraordinaire et ça il faut le rappeler il faut rendre les métiers de la cyber sexy parce qu'ils le sont alors évidemment je pense que vous avez remarqué que dans les ateliers il y a beaucoup de femmes hier j'animais l'Agora il y avait 7 intervenants un homme et 6 femmes bon c'est pas le reflet général du hiking leg des choses comme ça mais ça prouve qu'il y a un changement quand même nous faisons quand même en sorte d'aller chercher les talents chez les femmes quand ils existent et ils existent bon nous avons en France statistiquement 50,5% de femmes nous devrions donc avoir statistiquement 50,5% de femmes dans les métiers cyber pourquoi elles ne sont pas là parce qu'on leur dit le métier cyber c'est un métier technique c'est un métier avec des mots qui sont des mots virils et elles se disent moi c'est pas mon job moi je vais vous dire une chose on a besoin de juristes on a besoin de sociologues on a besoin de psychologues on a besoin de géographes on leur avait même besoin d'historien parce que le cyber a maintenant une histoire il commence dans les années 40 et même peut-être avant puisque Leibniz a été l'inventeur du 0 et du 1 si je puis dire en calcul numérique donc tous ces gens là mais pourquoi il n'y aurait pas des femmes et vraiment je le dis les femmes ont leur place dans la cyber sécurité il faut qu'elles viennent parce que si on passe de 8 ou 9% à 50,5 rien que par cette arrivée des femmes on va compenser une partie de l'insuffisance de l'offre et si en plus on dit aux autres aux jeunes les enfants tout ce qu'on vous apprend là encore c'est pour le 19ème et le 20ème siècle il est temps qu'on vous apprenne le 21ème siècle il est temps qu'on vous explique ce qui va se passer dans 5 ans dans 10 ans quand le quantique sera là quand l'informatique comment dirais-je la télévision artificielle sera là et que tous les métiers auxquels vous pensez aujourd'hui seront caduques et que ce sont d'autres métiers qui seront les vôtres si on vous le dit pas aujourd'hui mais on est criminels on est criminels je le dis parce que moi à l'université je me bats avec un certain nombre de responsables de masters qui me disent ah bon pourquoi du cyber parce que c'est demain et tout ce qu'on leur apprend aujourd'hui c'est déjà caduques quelle passion tout ça autre question le sujet c'était aussi le club de confiance de ce fameux club souverain alors souverain bon ça c'est la notion plutôt d'état un état est souverain une entreprise les moins elle doit être de confiance comment vous voyez les choses évoluer parce qu'on voit que l'offre se structure on voit des acteurs français émerger on l'a reçu ici Alain Sarny il y a eu beaucoup de débats autour de ce sujet une petite start-up parce que entouré que des informaticiens et voulant monter effectivement en compétences vous voyez ça comment cette évolution l'isur alors c'est une évolution qui est compliquée parce que si vous voulez il faut à la fois une volonté politique et puis une capacité technologique alors la volonté est liée à la capacité technologique elle se construit c'est ça oui elle se construit mais à mon avis elle ne peut se construire qu'à l'échelle de l'Europe et d'ailleurs si vous reprenez le discours de Thierry Breton il y a deux jours il y a toute une partie justement sur la volonté à l'échelle de l'Europe de construire un cloud souverain alors entendons-nous bien le mot souverain ça ne veut pas dire être complètement renfermé sur nous-mêmes mais souverain ça veut dire que c'est un cloud dans lequel on peut avoir confiance aujourd'hui est-ce que je peux avoir confiance dans mes données si elles sont sur des clouds qui sont comment dirais-je soumis à des lois extraterritoriales bah non donc vous voyez bien que c'est un problème juridique et d'ailleurs Thierry Breton l'a dit on va comment dirais-je réguler réglementer pour faire en sorte que jamais plus jamais on ne puisse porter atteinte à nos données par une loi extraterritoriale mais il y a un gros boulot au niveau européen on l'a vu voilà nous on a un niveau d'exigence grâce à l'Annecy et justement sur ces règles d'extraterritorialité mais en revanche vous voyez qu'il y a quand même quelques petites dissensions européennes il va peut-être falloir essayer de trouver des terrains d'accord d'abord je pense que la conscience européenne est en train de se forger si je peux dire en raison notamment de la guerre en Ukraine simplement il y a ceux qui disent il faut qu'on monte en puissance au niveau européen parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine et d'autres qui disent oui il faut qu'on monte en puissance avec nos alliés américains parce qu'il y a la guerre en Ukraine bon encore une fois je n'ai rien contre nos alliés américains je suis très sensible à nos alliés américains quand je suis au cimetière de Colville sur les places de débarquement quand je suis dans l'espace numérique je suis un petit peu moins sensible je ne sais pas pourquoi mais c'est un peu de pragmatisme tout ça voilà donc je pense qu'il faut que l'Europe d'abord sans se mettre à dos les alliés l'Europe est une vraie conscience numérique partagée je pense que la législation européenne même si elle met du temps à se mettre en place vous voyez qu'elle s'accélère depuis l'arrivée de Thierry Breton comme commissaire et je pense que progressivement on aura un corpus qui va non seulement être un corpus pour l'Europe mais un corpus sur lequel le reste du monde devra s'aligner par exemple le RGPD vous voulez faire du business avec l'Europe vous êtes dans un pays étranger si vous n'avez pas une déclaration d'adéquation en disant que votre RGPD à vous est compatible au RGPD européen vous ne ferez pas de business et donc on voit tous les pays du monde aujourd'hui qui veulent continuer à travailler avec l'Europe qui est quand même une puissance économique essentielle le premier marché numérique l'a rappelé Thierry Breton quand on veut faire du business avec l'Europe et bien on doit s'allier du moins on doit avoir une législation compatible je pense que beaucoup de choses s'arrangeront le jour où entre l'Europe et les Etats-Unis on aura trouvé les trois moyens pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans nos relations notamment dans le transfert des données est-ce que ça doit être une priorité d'essayer de changer ceci dit c'est une situation bipartite parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe quand vous exportez vous donnez un caractère personnel aux Etats-Unis et vous en avez besoin dans le business vous êtes hors la loi on n'a plus de privacy shield et on n'a pas encore la nouvelle décision d'adéquation en attendant que Maxime & Trance attaque devant la Cour du Suisse européenne on est dans un système mais est-ce que ça pourrait se concrétiser parce que finalement tant qu'il y a le cloud act on ne voit pas pour l'instant les américains faire preuve de souplesse l'administration Biden n'est pas responsable du cloud act tu rappelles que le cloud act a été introduit entre la page 2001 et 2023 à 3-4 jours de la clôture de la loi de finances américaine personne n'était même jusqu'à la page 2000 donc vous voyez je crois que l'administration Biden souhaite avancer d'ailleurs a fait des avancées critiquées même par les services du renseignement américain en disant on va faire davantage de contrôles on va faire une juridiction spécialisée on va faire il reste quand même que tant que dans la loi américaine sur le renseignement il y a des capacités d'aspiration globale des données ne serait-ce qu'à la sortie ou à l'entrée ça dépend comment on voit les choses des câbles sous-marins ça sera difficile parce que la Cour du Suisse européenne remettra encore les mêmes arguments sur la table donc à mon avis il va falloir qu'on aboutisse à une solution juridiquement apaisée et à partir de ce moment là ça changera quand même beaucoup de choses y compris dans la confiance dans le cloud on sait que vous êtes très pressé parce que vous enchaînez derrière je vais vous garder juste pour une dernière petite question pour finir sur des notes un peu optimistes le premier fic de mémoire le thème c'était la sub-sécurité est-ce que ça marche et finalement tout le monde se disait bon oui en fait ça marche pas 15 éditions plus tard est-ce que pour vous la sécurité ça marche on a vu que dans les rapports du Cévin et dans les rapports de l'Annecy en tout cas dans les grandes entreprises les attaques réussies avaient diminué il y a raison d'être optimiste alors moi j'ai tendance à dire la cybersécurité ça marche mieux ça ne marchait pas en 2008-2010 aujourd'hui ça marche mieux mais il faut aller plus loin parce que les grands groupes commencent à prendre conscience ils ont monté le problème de la cybersécurité au niveau du comex c'est-à-dire au fait au niveau stratégique mais les grands groupes ont des sous-traitants qui ont des sous-traitants qui ont des sous-traitants donc la première porte d'entrée est une porte d'entrée fragile si elle n'est pas cybersécurisée et par un effet de cascade on peut polluer le grand groupe alors aujourd'hui il faut vraiment diffuser la pensée de la cybersécurité diffuser la culture diffuser les bonnes pratiques et donc c'est un vrai travail de fond un travail dans la profondeur si on ne fait pas ce travail dans la profondeur on n'y arrivera pas moi je suis plutôt optimiste simplement je dis ce qui a été fait par les armées avec Jean-Yves Daudrian a quand même porté des fruits ce qui a été fait par l'ANSI a aussi porté ses fruits mais ce qui est fait maintenant par le ministère de l'Intérieur avec la loi sur l'orientation pour le ministère de l'Intérieur va porter ses fruits mais je vais vous dire une chose on se retrouvera avant 5 ans pourquoi ? parce que la transformation numérique va tellement vite les exigences vont être tellement fortes qu'à un moment donné on va dire c'était bien quand on a voté la loi maintenant il faut qu'on regarde à nouveau parce que il faut changer de braquet et ça c'est un peu le problème on fait des lois pour 5 ans et on sait qu'on fait braquet à chaque fois qu'on se trouve au pied de la colline changer de braquet nouvelles ambitions en tout cas nous on vous donne rendez-vous pour la 16ème édition on espère c'est toujours le forum international de la sécurité ou c'est devenu le forum InCyber lequel on garde ? lequel des deux noms ? vous remarquerez que forum InCyber c'est F-I-C c'est bien sûr InCyber WeTrust merci mon général en paiement comme on dit merci beaucoup de votre présence j'en prie nous c'est un peu l'heure c'est l'heure de rendre l'antenne de rendre l'antenne de clôturer avec un petit short alors on finit par une bonne petite note d'humour tu peux l'envoyer ? allez c'est parti on remercie tout le monde tous ceux qui nous ont suivi merci mille fois et on espère vous retrouver au FIC à l'ensemble de la réalisation qui nous a accompagné au cours de ces trois jours tous les gens qui ont été là tous les gens qui sont venus nous voir et toi merci Loïc merci Thierry à bientôt la voix est-ce que tu sais ce que c'est un jumeau numérique ? tiens t'as enfin remarqué mon lien de parenté avec Cortana pas du tout mais je suis ravi de l'apprendre le jumeau numérique c'est une solution qui permet de produire un double virtuel d'un objet physique j'explique par exemple grâce à cette technologie il est tout à fait possible de construire une version modélisée d'un immeuble d'une usine ou d'un moteur d'avion bah à quoi ça sert ? c'est simple on peut construire virtuellement un nouvel actif et voir comment il se comporte temps clair au lieu de déployer directement une nouvelle chaîne de production et de se rendre compte 6 mois plus tard que les opérateurs perdent du temps cela permet de tester au préalable en gros on est commis du temps des boulons et de l'oseille bah l'argent l'argent toujours l'argent détrompe-toi la voix détrompe-toi les jumeaux numériques peuvent avoir un usage beaucoup plus noble déjà dans certains cas grâce à eux on réalise des économies d'énergie en étudiant tout simplement les dépenses d'énergie inutiles chez Renault s'est rendu compte que des machines tournaient 24h sur 24 mais que c'était pas du tout nécessaire grâce aux jumeaux numériques cette dépense d'énergie inutile a pu être supprimée mais les jumeaux numériques pourraient permettre d'aller encore plus loin en matière d'écologie ah ouais et comment on fait ça ? bah Nvidia bien connu des gamers qui ont les moyens de se payer une bonne carte graphique a lancé un projet de jumeaux numériques de la Terre son objectif étudier le dérèglement climatique l'idée est de s'appuyer sur le super ordinateur à 100 millions de dollars du fabricant de composants américains et en Europe on s'y a le banc douche ou quoi ? alors on s'entraîne pour devenir titulaire un projet porté par Bruxelles vise à reproduire un double virtuel de notre planète entièrement paramétrable et en open source cette Terre virtuelle donnerait la possibilité de suivre les phénomènes naturels et de les anticiper les données doivent par la suite être accessibles aux scientifiques et aux secteurs privés et les données seraient stockées dans le cloud privé ? Joker pour le projet européen les choses iront étape par étape deux premiers jumeaux numériques qui reproduisent certaines parties de la planète doivent être lancés en 2023 pareil chez Nvidia dont les premières réalisations devraient apparaître dès l'année prochaine pour voir naître un jumeau numérique entier de la Terre qui reproduit toutes ses particularités du paix de vache à la montée des eaux je pense qu'il faudra attendre encore un peu mais pas trop j'espère parce que du temps en fait il ne reste pas autant que ça moi je m'en fous je suis éternel Thomas Thomas